Donc le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Alors les pouvoirs, les pouvoirs, comme je le sais, sont immenses. Il est plançon de pouvoir à Elie Compara, Loïc Perrin, Dominique Ordenaud, Brigitte Gauvin à Martineau-Pathé, L'Ordame Cotin à Brigitte Tesson et François Dejan à Frédéric Chenéchaud. Voilà, pour les pouvoirs, nous allons donc demander à M. Chenéchaud de Mille, que vous êtes à ce soir, le procédé-verbal de la séance du matin de septembre 2015. Finance, convention avec le département de la Vendée pour la participation financière communale aux travaux sous maîtrise d'ouvrages départementales de réfection des jetés du port des sables. Finance communale, exercice budgétaire 2015, décision modificative numéro 4. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la fourniture de vêtements de travail et chaussures de sécurité. Suppression du budget annexe TVA du 31 décembre 2015. Régie ISO remise gracieuse suite à un vol. Régie de recette des eurodateurs remise gracieuse suite à un vol. Ressources humaines, liste des emplois et grand droit à l'attribution de la logement de fonction, protocole transactionnel. Animation, développement culturel, demande de subvention, église Notre-Dame, restauration de tableaux et subvention de salles. Éducation jeunesse, règlement des prestations du centre de loisirs de l'Armandèche par CESU. Intervention musique et danse dans les écoles. Activité sportive, convention de mise à disposition des éducateurs territoriaux des APS année sportive 2015-2016. Opération scolaire rugby et scolaire basket, année scolaire 2015-2016. Convention partenariat avec le rue Picel-Sablet et le pays des Olandes-Basket. Subvention sportive, achat de prestations de services pour l'édition 2016-2017 du Vendée Globe. Marché négocié sans mise en concurrence et sans formalité préalable. Activité nautique, gestion et sécurité de la plage. ISO, bourse aux athlètes des associations nautiques. ISO, innovation, produits et webmarketing. Action sociale, subvention sociale. Voirie, assainissement. Convention constitutive du groupement de commandes pour la réclation d'études sur le bassin de collègues du bassin versant et de collègues du phare rouge. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'acquisition et l'installation d'ascenseurs à bac. Montant des relevances d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz. Rapport à l'aise sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Cadre de vie, urbanisme, bâtiment et développement durable, affaires foncières. Projet de classement dans le domaine public, allée de la fleur de Seine. Ancien site, centre hospitalier Côte-de-Lumière, convention avec l'établissement public foncier de la Vendée. Lancement d'un projet de parc et du lotissement des roses, création d'un budget annexe. Taxes d'aménagement, études pour un schéma d'accueil en forêt de maniale de l'homme sur mer. Aide à l'habitat, attribution des primes villes années 2015. Accessibilité des bâtiments, dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée. Affaires foncières, acquisition d'un délaissé de voirie situé pour natte de l'amiral Lafarde et rue du Boule-Rouge appartenant à la copropriété de la résidence Plein-Soleil. Affaires foncières, acquisition d'un délaissé de voirie situé rue du Boulet-Rouge et rue des Halles appartenant à la copropriété de la résidence La Grande-Voile. Affaires foncières, vente d'un immeuble situé sur le boulevard Franklin Roosevelt et rue du boulevard de l'Ouest à la SCI Lardy-de-Parent. Affaires foncières, vente d'un immeuble situé 8 impasses Louis-Himbert au consor Périn. Vente d'un immeuble situé 3 rue Lapis et rue de Léquerre au consor Péquet. Vente d'un immeuble situé 14 et 16 rue du Casino et rue Zigzag à Madame Peureux. Vente d'un immeuble situé 69 rue Jean-Moulin et rue Jean-Barth au consor Raffin. Vente d'un immeuble situé 22 rue Napoléon au consor Tréguier. Vente d'un immeuble situé 19 places du Pauly-de-France au consor Rang-Trong. Administration générale, Casernes-Atlantes, compte 471, avenant numéro 1 à la convention de délégation de services publics. Taxe sur la consommation finale d'électricité et fixation du coefficient du publicateur. Subvention exceptionnelle, honneur et patrie de Vendée. Et enfin, adhésion de la Ville à une association. Bien, merci infiniment, M. Chélichaud. Donc, y a-t-il des observations sur ce procès-là de base, des recontes ? Non, c'est adopté, je vous remercie. Bon, je vais à nouveau rappeler que par délégation du 15 décembre 2014, il m'a été délégué une partie des fonctions, de ses fonctions par l'Assemblée communale. Donc, tout ceci, non seulement a été envoyé, mais également est affiché. Est-ce que vous souhaitez que je donne lecture de ces décisions ? Bon. Donc, y a-t-il des questions, d'ailleurs, sur ce procès-là ? Oui, M. Vassé. Oui, M. le maire, nous sollicitons des précisions sur les travaux de réaménagement de bibliothèques évoqués dans les décisions des 25 et 28 séparés. Dans le même ordre d'idées, pourriez-vous nous indiquer où en est l'idée de consultation des Sablais concernant le triptyque, bibliothèque, musée, médiathèque ? Oui, très volontiers, M. Vassé. Donc, il s'agit des travaux concrets. Bon, alors, il y a une conférence de presse qui a lieu lundi. Donc, comment faire pour garder un peu de suspense pour la conférence de presse, tout en vous répondant ? Donc, on va réhabiliter, parce que sinon, ce n'est plus la peine qu'on fasse une conférence de presse. Mais, voilà, donc on va complètement réhabiliter la bibliothèque actuelle qui va se transformer en médiathèque. Voilà, ce qu'on va dévoiler lundi, sur la totalité de l'existant, en gagnant un petit peu d'espace sur des parties, pour l'instant, pas utilisées. Mais cette aile va être transformée pour répondre exactement, enfin, pendant au musée. Et donc, on va vous expliquer ça, lundi, en montrant les plans, et en sachant que ces travaux vont se faire en 2016, pour une inauguration, on va dire, début du 3... oui, début septembre, quoi, on espère, enfin, voilà. Donc, encore, je n'ai pas trop envie d'en dire plus, parce que sinon, voilà. Vous en avez déjà trop dit, et rien ne sortira d'ici, sachez. Vous savez, il y a un vieil adage qui dit qu'il ne faut jamais avouer. Tout ça va être... Alors, concernant cette hypothèse d'une consultation, finalement, on a décidé d'effectuer un certain nombre de travaux qui normalement doivent. Et dans la perspective de la récupération de l'ensemble du site par le musée et d'une nécessaire médiathèque, notamment avec les... comme vous le savez, je signale d'ailleurs que la région nous a notifié ce vote de la subvention aujourd'hui. Je crois, c'est plutôt à ça. Donc, 1 million, 24 000 euros. Et nous avons, pour lancer des travaux, sur l'ancienne sous-projecture. Donc, nous avons une perspective, quand même, d'une arrivée relativement importante d'étudiants. Il fallait également se préparer à ceci. Donc, il n'est pas question non plus d'abandonner purement et simplement. Simplement, nous avons mis cela en perspective avec l'évolution du musée. Donc, dans le sens de ma intervention, c'est-à-dire que je suis surpris que le conseil municipal ne soit pas informé en premier de ces décisions qui sont absolument importantes. Il me semble que la commission... Voilà, c'est une simple remarque. Oui, oui, non, non, mais... Le conseil municipal est considéré comme une chance d'abandonner ce moment après tout. Vous n'avez pas totalement d'abandonner le conseil municipal, vous n'avez pas totalement d'abandonner le conseil municipal. Et, conférence de presse, je reçois l'observation. Je crois que vous ne pensez pas que vous nous conseillez... C'est ça qui est évoqué en condition de bâtiment ? Vous nous conseillez d'acheter le journal pour que les conseillers... Euh... Autre question. Autre question. Merci. Bon, c'est tout, vous avez d'autres points parce que ça paraissait assez lisse comme décision. Voilà. Donc, l'ordre du jour, je crois que c'est M. Caranquet qui ouvre le feu. Je lui passe donc la parole. Merci, M. le maire. Délibération numéro 1, finance communale, exercice budgétaire 2015, décision modificative numéro 5. Par délibération, date du 17 février 2015, le conseil municipal a approuvé le budget primitif 2015, budget principal, budget des opérations sujeté à la TBA. Il apparaît nécessaire de procéder au réajustement des crédits liés au fonctionnement des services et aux projets en cours. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'approuver la décision modificative numéro 5 et d'autoriser les écritures budgétaires suivantes. Alors, dans les écritures que vous voyez, au titre du fonctionnement, au titre du investissement, il y a trois points saillants. Le premier, c'est le jeu d'écriture pour les contrats de prestations de services pour l'éclairage public, un transfert de 5400 euros du service voirie au service rémunération. Pourquoi ? Parce qu'antérieurement, les illuminations de Noël, il y a un quart des illuminations qui étaient sous-traitées par une entreprise. Et donc là, on a fait le choix en 2015, bien que ce soit inscrit au budget, on a fait le choix d'une économie tout simplement. Et on a fait appel à deux recrutements, deux recrutements pour un mois et demi, ça nous a coûté les 5400 euros d'eau, le transfert de ces écritures, et l'allocation d'une nacelle à 2000 euros. Donc, en lieu et place des 35 000 euros qui étaient dévolus antérieurement à une prestation de service pour poser le quart des illuminations de Noël, cette fois-ci, ça nous a coûté, c'est le 4400. Donc voilà, c'est la première écriture. J'observe, mon cher M. Caravanca, que finalement, l'ultralibéralisme n'est pas toujours gage d'économie pour les collectivités territoriales. Mais, je ne dirai rien, monsieur. Deuxième point saillant, le point saillant, c'était les 225 000 euros que vous voyez en investissement. Par délibération, ah, j'ai trouvé ma délibération, par délibération numéro 42 du 19 mai 2015, nous avions voté le transfert des voies départementales aux voies communales. Et donc, le conseil départemental devait nous donner une subvention de 225 000 euros. Donc là, c'est l'écriture de l'arrêté du 8 octobre, qu'on l'a reçue par courrier le 15 octobre d'octobre. Ça, c'est classique. Et la troisième écriture, l'écriture de 465 000 euros, c'est la suite au vote du budget annexe du lotissement qu'on a voté au dernier conseil municipal du 29 septembre. Je pense que c'est la délibération de mémoire 26. Il y avait un budget annexe qui était joint. On l'a voté. Donc là, c'est la première écriture comptable par rapport au budget de la vie. Donc, c'est des écritures classiques qui ont été validées par le trésorier municipal. Il n'y a rien d'exceptionnel pour commencer l'opération du lotissement des doses. Est-ce qu'il y a des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Toujours vous. Oui, toujours vous. Délibération numéro 2. Protocole d'accord TVA-DSP-Piscine. La ville des Sables d'Olonne a confié à la société Vert Marine, suite à une procédure de délégation de services publics, la gestion de la piscine du Remblay depuis le 1er avril 2005. L'article 5 du contrat prévoit que la société Vert Marine perçoit de la ville une compensation pour contraintes de services publics hors taxes. La ville a ainsi, de 2005 à 2009, payé cette participation majorée d'une TVA au taux de 19,6%. TVA que la société Vert Marine a reversée à l'administration fiscale. Cependant, la position de l'administration fiscale a évolué. Il en résulte qu'une subvention forfaitaire d'exploitation déterminée, a priori destinée à l'équilibre financier du contrat et qui ne constitue pas la contrepartie d'un éventuel prix ou d'une prestation, n'a pas à être assujettie à la TVA. Dans ce contexte, la société Vert Marine et ses conseils se sont rapprochés de l'administration fiscale. Le présent protocole a pour objet de permettre à Vert Marine de demander la restitution de la TVA indûment perçue et d'organiser des modalités de remboursement à la ville. Le montant de TVA remboursable s'élève à 205 557 euros, montant dont il est convenu de déduire 6 834 euros correspondant à la taxe sur les salaires dus par Vert Marine, suite à la régularisation fiscale et 3 500 euros de participation aux frais d'avocat payés par Vert Marine. Il est précisé que si l'administration fiscale procède au remboursement, il aura un caractère définitif. La commission d'adjoint a donné un avis favorable au protocole d'accord annexé à la délibération. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de valider les termes du protocole à Vert Marine annexé à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à signer le dit protocole et le pièce nécessaire à son suivi. Donc en net, nous pourrions, conditionnel pour le moment, je reste toujours prudent, nous pourrions percevoir 195 223 euros au titre de subvention, enfin, d'un remboursement de TVA, ça serait en fonctionnement. Et ça serait très agréable en fonctionnement. Voilà. Pour le moment, j'ai dit « pourrez ». Oui, parce que c'est une très bonne nouvelle, si on est d'accord sur le protocole, mais est-ce que l'État ne risque pas d'invoquer la déchéance cadillénale ? Non, parce qu'il y a eu justement des discussions, des accords et des transactions entre Vert Marine et l'administration, il n'y a pas le problème avec les séances cadillénales. Donc ils sont, je n'allais pas dire qu'ils sont d'accord, parce que je n'ai pas le papier de l'administration fiscale, mais là, ça part sous le pont d'augure. C'est une très bonne nouvelle, si j'ose dire. Et ce sont des actes intellectuels ? Oui, parce que depuis 2010, on n'est plus en TVA. Y a-t-il d'autres questions ? C'était la même. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Recensement de la population, recrutement des agents recenseurs. Comme chaque année depuis 2004, et à l'instar de toutes les communes de plus de 10 000 habitants, la commune réalise en partenariat avec l'INSEE au recensement d'une partie de sa population correspondant à un échantillon d'environ 1 600 logements d'habitation, soit environ 8 % du parc de logement sélectionné par l'INSEE. La collecte annuelle sur les terrains est réalisée en janvier, et février sont des dates définies par l'INSEE. Dans ce cadre, l'INSEE préconise pour la ville d'Essap-dollonne la constitution d'une équipe de 4 agents recenseurs. Les agents sont rémunérés au réel à la tâche, en fonction du nombre de logements effectivement recensés. Il convient également d'intégrer à cette rémunération les deux séances d'une demi-journée chacune de formation obligatoire dispensée par l'INSEE, ainsi que les opérations de repérage des adresses en amont, de la collecte et un forfait déplacement pour chaque agent. Il convient de préciser que la population légale de la commune, actualisée chaque année, étant déterminée à partir des résultats du recensement annuel de population, la qualité des opérations de collecte sur les terrains est essentielle. Par ailleurs, la commune perçoit au titre de la réalisation de l'enquête de recensement une dotation forfaitaire de l'ETA qui s'est élevée en 2014 à 4 638 euros. Afin d'harmoniser la rémunération des agents recenseurs avec les communes voisines, il est proposé d'appliquer le dispositif suivant. Forfait participation aux deux demi-journées de formation, 40 euros net par agent par demi-journée de formation. Forfait tournée de reconnaissance, 25 euros net par agent. Feuille de logement, 2,52 euros net par feuille. Forfait déplacement, 80 euros net par agent. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de recruter chaque année 4 agents recenseurs afin d'assurer les missions de recensement de la population. D'approuver le dispositif de rémunération sur le léctame précité, c'est-à-dire forfait participation aux deux demi-journées de formation, 40 euros net par agent par demi-journée de formation. Forfait tournée de reconnaissance, 5 euros net par agent. Feuille de logement, 2,52 euros par feuille de logement. Forfait déplacement, 80 euros net par agent. Donc en fait, en 2014, nous avons dépensé pour les 4 agents 8,300 euros, soit à peu près pour une rémunération nette de 1,200 euros net par agent. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 4, prime de fin de l'année 2015. La prime de fin d'année est créée par délibération du 15 décembre 1986 en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 et reconduite annuellement, augmentée du pourcentage de revalorisation des traitements intervenus dans l'année. La prime votée en 2014 était de 913,95 euros. Aucune augmentation des traitements n'étant intervenue entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. Le montant net de la prime est donc de 913,95 euros pour l'année 2015. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir reconduire la prime de fin d'année à un montant net de 913,95 euros. La commission des adjoints a mis un avis favorable à cette demande. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'émettre un avis favorable à la reconduction de la prime de fin d'année des agents pour un montant net de 913,95 euros. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. J'en ai terminé, M. le maire. Je vous remercie, M. Carvanka. Est-ce que Mme Legrand, vous auriez la bonté de nous parler de lecture ? Oui, M. le maire. Mes chers collègues, la commission du développement culturel et animation du 8 septembre a mis un avis favorable à l'attribution d'une subvention de 450 euros pour l'association plage de lecture au SAC. Pour information, la subvention accordée en 2014 était de 1 800 euros. La demande de l'association pour 2015 était de 500 euros. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée de voter cette subvention et de dire que le crédit correspondant est inscrit au budget communel. Y a-t-il des questions ? Des votons, des abstentions ? Je vous remercie. M. le maire. Donc, les subventions aux associations pour l'aide aux loyers. La ville des Sables d'Olonne octroie par convention des locaux en exclusivité à certaines associations. La mica laïque, photoclub Sablais, le look avec le pavillon Maurice Durand, le cyclotouriste Sablais et les messagers de l'Océan avec les abords au Duval. Ces locaux sont insujettis à redevances en fonçant la surface occupée et des consommations enregistrées. Les conventions prévoient également une aide aux loyers en contrepartie par l'octroi d'une subvention municipale à hauteur de 70% du loyer, 90% pour le look. La commission animation développement culturel du 8 septembre a donné un avis favorable à l'attribution de ces subventions. Et M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'accorder pour 2015 les subventions d'aide aux loyers aux associations suivantes. Amicale laïque, 1894,75 euros, photoclub Sablais, 1044,10 euros, le look, 1678,09 euros, le cyclotourisme Sablais, 288,04 euros, et les messagers de l'Océan, 365,74 euros. De dire que les crédits correspondants sont prévus au budget communal 2015. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Après la lecture, la musique, Claire Legrand. Dans le cadre de sa politique de développement culturel local, la ville des Sables d'Olonne s'engage à soutenir financièrement l'association Orchestre d'Harmonie. Par délibération du numéro 2 du 30 mars 2015, le Conseil municipal a adopté la délibération relative à la convention avec l'association Orchestre d'Harmonie avec une aide financière à hauteur de 8100 euros. Cependant, pour des raisons de fonctionnement interne à l'association, celle-ci n'a pas pu assurer les participations attendues aux cérémonies patriotiques. Il convient donc d'adopter une nouvelle convention afin d'ajuster la subvention au progratat des présences possibles de l'Orchestre d'Harmonie. Cette nouvelle convention soumise à votre approbation précise les modalités du partenariat établi entre la ville et l'association Orchestre d'Harmonie. La commission du développement culturel animation du 13 octobre 2015 a émis un avis favorable. Monsieur le maire propose par conséquent à votre assemblée d'approuver la convention de partenariat entre la ville des Sables d'Olonne et l'association Orchestre d'Harmonie, de l'autoriser, lui ou son représentant assigné à la convention, d'attribuer une subvention de 4 050 euros à l'association, de rapporter la délibération du numéro 2 du 30 mars 2015, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal. Y a-t-il des questions, des votes contre ? Ah pardon, questions ? Oui, on avait déjà parlé de l'Orchestre d'Harmonie, donc est-ce qu'on pourrait savoir quelle est sa situation actuellement ? Je sais bien que ça dépend de la CCO, mais néanmoins... A priori... Néanmoins, enfin ça dépend de la CCO, néanmoins on est concerné puisque dans le fonctionnement... On est plus que concerné. Donc, vous dites, vous écrivez en tous les cas pour des raisons de fonctionnement interne à l'association, bon c'est une façon de dire qu'il y a des problèmes, mais maintenant on pourrait savoir, est-ce qu'on peut savoir où en est la... Quelle est la situation de l'Orchestre d'Harmonie ? Elle fonctionne ? L'Orchestre d'Harmonie fonctionne ? A priori ça va, on va en avoir confirmation nous le 11 novembre, puisque c'est la prochaine représentation, donc a priori... Comme dit mon collègue, pas de fausses notes. Mais bon, voilà, donc a priori c'est reparti, sur bonne base, donc voilà, on espère que ça va tenir comme ça. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chef, et puis d'une part, d'autre part, ils sont venus pour le 14 juillet, ils ont assuré une partie de la manifestation. On avait eu recours à une formation de notre surmère, qui était pittoresque, mais c'est vrai qu'il nous manquait les cuivres, et la marche consulaire à Baringo. Donc la prestation proposée maintenant, c'est deux prestations de l'année, c'est ça ? C'est comme un... C'est ce qui va se passer cette année, parce qu'ils n'étaient pas là au l'humain, mais voilà, donc ils ont travaillé en gros la moitié de l'année, quoi. Mais les relations avec la ville des Sables sont bonnes, entre la formation et nous, simplement, là, nous étions prêts à intervenir à une certaine hauteur, pour maintenir, mais finalement... Il n'y a pas de chef, c'est compliqué. Ça s'est résolu. Non, mais le chef était cher, voilà, il était trop cher pour les possibilités financières. Donc ça, c'est... Mais on suit ça de très près. Est-ce qu'il y a des réponses, des abstentions ? Je vous remercie. Oui, toujours très à l'heure. Donc, maintenant, on va parler, oui, du concept du Nouvel An. Pour la deuxième année consécutive, un conseil est programmé dans le cadre de la saison culturelle le dimanche 3 janvier 2016 à 16h, au centre de congrès Les Atlantes, par l'ensemble Stradivarien. Les résidents des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et de l'Olonne-sur-Mer pourront acheter à nouveau leur place dans le vis de tourisme de leur choix des trois communes. Co-produit par les trois communes, la convention tripartite soumise au conseil municipal prévoit que le bilan financier du concert est égalitairement réparti entre les trois villes. La commission du développement culturel du septembre 2015 a émis un avis favorable à cette coproduction. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'approuver le projet de convention annexé à la présente délibération, de l'autoriser, lui, ou son représentant signé l'avis de convention, de dire que les crédits correspondants sont prévus au butier. Juste pour mémoire, le premier concert a été un succès, a été bénéficiaire, et donc voilà, on reconduit l'opération. Y a-t-il des questions, des recontres, des abstentions ? Je vous remercie. Merci. Le moment, la parole est à une comparase. Donc, contrat d'association avec les écoles privées. Par délibération des 30 novembre 92 et 28 juin 93, la mise sous contrat d'association des écoles élémentaires et maternelles privées de la ville des Sables d'Olonne a été approuvée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1959. En application de ces contrats d'association, la ville des Sables d'Olonne doit assumer les dépenses de fonctionnement, notamment pour le matériel, des classes sous contrat pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires et maternelles publiques. Par délibération du 15 décembre 2014, le Conseil municipal a fixé la participation de la ville des Sables d'Olonne aux classes sous contrat à 618,53 euros par élève sablette élémentaire et 1 406,09 euros par élève sablette maternelle pour l'année scolaire 2014-2015. Le coût réel moyen d'un élève étant en 2014 de 582,91 euros pour un élève de classe élémentaire et de 1 414,07 euros pour un élève de classe maternelle, il est proposé, conformément à la loi, d'actualiser la participation municipale en conséquence avec application pour l'année scolaire 2015-2016. Alors, M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée de fixer la participation de la ville à 582,91 euros par élève sablette élémentaire et à 1 414,07 euros par élève sablette maternelle pour l'année scolaire 2015-2016. Et de dire que les crédits correspondants seront prévus au budget communal. Y a-t-il des questions ? Mélissa, attention, des voix de contre, merci. Alors, je continue. Contrat enfance-jeunesse 2014-2018 avec la Caisse d'allocations familiales de la Vendée. La Caisse d'allocations familiales de la Vendée propose à travers le contrat enfance-jeunesse de développer l'accueil des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. Il s'agit d'un contrat d'objectif et de co-financement destiné à favoriser le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein de la présente Convention, la définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, la recherche de l'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre et l'évaluation des actions, une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux enfants, des familles au revenu modeste. Il s'agit également de rechercher l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et responsabilisant les plus grands. Le contrat enfant-jeunesse 2011-2014 est arrivé à échéance, donc le 31 décembre 2014. Donc M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée d'approuver le contrat enfant-jeunesse 2015-2018 à intervenir avec la Caisse d'allocations familiales de la Vendée. Il y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Ça va, on est à M. Cébineau. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, une équipe de l'association Les Sables devant des Pétanques s'est déplacée, comme l'année dernière, les 16 et 18 octobre à Monaco pour une prestigieuse compétition de pétanque. L'association ne bénéficie pas de subventions au titre de l'OMS. La Commission des Sports, lors de sa séance du 14 octobre 2015, a émis un avis favorable au versement d'une subvention de 700 euros, en mémoire 300 euros en 2014, à cette association, dans le cadre de ce déplacement dont le budget global s'élève à 3 000 euros. M. le maire propose par conséquent à notre Assemblée de verser une subvention de 700 euros à cette association, SVP, et de dire que les crédits correspondants sont basés au budget communal 2015. Alors, ma collègue de droite me demande combien ils ont terminés. Alors, pour info, sur la délégation de 9 personnes, le club avait amené deux jeunes. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, Maxence et Morgane, qui sont en équipe de France. Et ce sont des jeunes de 15 ans qui ne trouvent pas en France de joueurs à leur niveau. Donc, ils concourent avec des adultes et ils ont fait quart de finale à Monaco. Voilà, pour info. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Il s'agit ici, M. le maire, d'une subvention accordée à une association qui refuse de cotiser à l'OMS. Et cette subvention est destinée à aider, à assister à des rencontres de pétanques qui n'ont pas le caractère de compétition officielle. Cette subvention est plus élevée de 133% par rapport à celle de l'an dernier. Il nous semblait que la règle était une diminution de 10% pour les associations, ce que nous avons respecté il y a quelques instants encore avec l'âge de lecture. Il est des lignes de conduite qui paraissent bien fluctuantes. En l'occurrence, nous souhaitons connaître la raison. Alors, très bien. Merci de m'avoir posé cette question. Alors, il y a juste un petit mot qui n'est pas le bon. Ce n'est pas le SVP qui refuse l'OMS. Mais historiquement, c'est l'inverse. Donc, ils ont fait deux demandes. Oui, monsieur le Sénat ? Non, simplement pour vous dire que cette information, cela vient du vice-président de l'OMS et du trésorier de l'OMS qui m'ont dit que c'était l'association qui refusait. Donc, il faudrait qu'ils se rencontrent parce que tout est d'évidence. Ils s'aiment beaucoup tous les deux. Ah non, mais c'est super. A nouveau, la communique. A nouveau. Alors, ça me rends compte que je me suis entretenu avec le président de l'OMS cet après-midi, Georges Clanchot, à ce sujet. Alors, plusieurs infos. Ils veulent absolument faire partie de l'OMS. Et on va dire, pour la petite histoire, l'ancien président de l'OMS avait émis la règle suivante. Quand il y avait... Donc, l'ancien président étant monsieur Guédon. Quand il y avait déjà une existence, une activité dans le cadre de l'OMS, il ne pouvait pas y avoir la création d'un autre club. Et c'est dans ce cadre-là que le SVP ne peut pas, alors qu'ils veulent accéder à l'OMS. Alors, pour info, en termes d'effectifs, la pétanque chemoise, c'est 111 personnes, la pétanque sableise, c'est 167 personnes, et le SVP, c'est 185 personnes. Donc, je pense qu'ils vont refaire une unième demande, et je crois même qu'ils vont faire une demande pour montrer que ce n'est pas un intérêt financier, mais au contraire, les valeurs de l'OMS qu'ils souhaitent obtenir, ils croient même qu'ils vont faire une demande avec l'engagement de ne pas recevoir de subvention pendant deux ans. Et je pense que le... C'est le trésorier, le vice-présorier, c'est ça ? Je pense qu'il faut qu'il représente le président. Je ne veux pas rentrer dans un dialogue, par contre, c'est pas le genre. Simplement, je crois qu'il faut vraiment les inciter à se rencontrer. On est d'accord. Un coup de guerre d'un lien à l'OMS, et bien ça, ça, ça peut être... Même au sein de l'OMS, j'ai bien compris, le message radicalement ne fonctionne pas. On en discutera après. M. Vassay, je suis sur le nom de l'histoire, il y a plusieurs, parce que ça m'intéresse. M. Vassay, donc on est bien dans le cadre de l'OMS, c'est sur les 42 clubs qui font partie de l'OMS, il y a ce club qui veut absolument y arriver, donc la boucle serait bouclée s'il pouvait y adhérer. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, parce que là, on n'est pas dans le cadre de l'OMS. Non. Non, parce qu'il va lui accéder tout à fait. Vous avez posé ces questions en commission. Oui. C'est sûr que c'est ce qui est beaucoup plus logique que le fait qu'on dit. Tout à fait. C'est un accord de l'OMS. Tout à fait. Alors, si on parle de budget, juste pour terminer, par le passé, il y a 50% de l'enveloppe des subventions sportives qui n'étaient pas dans le cadre de la proposition que fait l'OMS. Avant, c'était 50%. Aujourd'hui, on a 98% de l'enveloppe qui est accordé suite aux propositions de l'OMS. Les 2% restants étant les subventions que l'on donne dans le cadre des manifestations semi-marathon triathlon et puis celle de l'USVP. Donc, avant, on était à 50%. Aujourd'hui, on est à 90%. Conforme aux propositions de l'OMS avec des critères objectifs et établis par le monde de sportifs. mais effectivement, il faut qu'il communique et moi, c'est-à-dire ce bien. Y a-t-il d'autres questions ? Abstentions ? Je vous remercie. Bien, merci. La parole est à vous. J'ai de la question. Alors, subvention sociale. La commission sociale éducation jeunesse du 7 octobre 2015 a émis un avis favorable à l'attribution de subventions aux associations suivantes. École des grands-parents européens, 150 euros. Ligue des droits de l'homme, 200 euros. Banque alimentaire de la Vendée, 4 479 euros et 13 centimes. Monsieur le maire propose par conséquent à notre Assemblée de voter ses subventions et de dire que les crédits sont prévus au budget. Merci. Désolée. Non, juste une question pour qu'il y a à peu près une baisse de 17% pour la banque alimentaire de la Vendée. Alors, c'est simplement parce que c'est le remboursement du loyer et que leurs logos ont changé et la taille est diminue. Les flux, tout à l'innié. Une question ? Bien, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Merci. En décembre, M. Geoffroy de Bénard. Merci, M. le maire. Alors, il s'agit de la vente d'une parcelle communale située au Morinière, mais en réalité donc à présent rue des Branches, à M. Henri Pateau. Alors, bon, ce n'est pas la première délibération de ce genre, la collectivité est propriétaire d'une parcelle isolée des autres terrains communaux enclavée, donc rue des Branches, c'est la section AD numéro 140, d'une superficie totale de 765 m², et classée au PLU en zone NL 146-6, c'est-à-dire protégée par le l'eau électorale et strictement inconstruite. Cette emprise qui ne présente aucun caractère d'intérêt général, son enclavement empêche tout accès du public, a fait l'objet d'une estimation si jointe du 22 juillet 2015 par le service de domaine au prix net vendeur de 7650 euros hors taxe, ce qui représente 10 euros le mètre carré. Et donc, M. Pateau, qui domiciliait 167 rue des Branches, a fait une offre d'acquisition de cette parcelle au prix des domaines, c'est-à-dire 7650 euros hors taxe net vendeur, suivant un courrier du 1er octobre 2015, considérant ces éléments et notamment la charge annuelle que représenterait le coût élevé de l'entretien de cette parcelle, dans le mesure où elle est quasiment inaccessible et il faut l'entretenir manuellement sans aucun engin possible. Et après avis favorable de la commission municipale d'urbanisme qui avait déterminé précédemment des critères objectifs pour décider de la vente de ce type de terrain, M. Moulaire propose donc de vendre le terrain à M. Pateau au prix de 7650 euros hors taxe et de l'autoriser lui ou son représentant à signer l'acte de vente notarier à intervenir et toutes les pièces y rapportent. Voilà, y a-t-il des questions à ce sujet ? Bon, alors, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Écoutez, je vous remercie. Alors, je poursuis, M. Mme. Alors, la délibération numéro 14, c'est l'aide à l'habitat dans tous les mois. Aujourd'hui, ça concerne 10 dossiers pour un montant total de subvention de 9961, 1,31 euros. Ça représente également pour les entreprises du bâtiment un montant total de travaux de 74 912,35 euros dont un certain nombre de ravalements dans les secteurs qui ont été ouverts pour la subvention communale en 2015. Donc, y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions ? Écoutez, c'est parfait. Voilà, alors, délibération numéro 15, création d'un comité consultatif. Alors, il s'agit de la suite de la délibération du 29 septembre 2015 relative au lancement du projet d'aménagement du site de l'ancien Campine des Roses. Donc, M. Mère rappelle qu'en vertu de l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant toute ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal et notamment des représentants d'associations. Il estime qu'il y aurait un intérêt à créer un tel comité consultatif pour y associer l'ADIL 85, c'est l'association d'information sur le logement, qui possède un savoir-faire reconnu en matière de conseil auprès des accédants à la propriété pour analyser les dossiers des candidats postulant au lividissement Les Roses. Alors, il propose donc au conseil municipal de créer un comité consultatif composé de la manière suivante. Donc, il m'a demandé de le présider. M. Carvanca, Mme Comparale, M. Didier Vassé, membre du conseil municipal et puis un représentant désigné par l'ADIL 85, en l'occurrence M. Lebras, ou son représentant. Ce comité consultatif sera chargé de l'analyse des dossiers de candidature pour l'attribution d'une parcelle dans le lotissement communal des Roses en fonction de critères votés par le conseil municipal au sein de la charte applicable à la vente des lois à bâtir dans le quartier des Roses. Donc, vu l'avis févra de la commission des Roses qui a proposé au conseil municipal d'approuver la création du comité consultatif habitable et proposer des personnes désignées ci-dessus. Je précise que donc l'ADIL, cette association d'information sur le logement a été créée par le conseil général de la Vendée en 1893. La ville des Sables de l'Olonne depuis de nombreuses années a partenarié avec cette association qui tient tous les mois, plusieurs fois par mois d'ailleurs, des permanences gratuites à l'hôtel de ville à l'attention des propriétaires ou des locataires. C'est également elle qui gère le dispositif Ecopate pour lesquels la commune a une convention également avec la commission générale départementale de la Vendée. C'est une association qui a donc une véritable expertise en matière de logement qui connaît bien la problématique, qui connaît bien également les difficultés qui sont rencontrées par les propriétaires et je pense que la présence au sein de ce comité d'un représentant de l'ADIL, en l'occurrence son responsable, ne peut être que profitable. Voilà. Y a-t-il des questions ? Alors nous constatons de nouveau que les représentants dans ce conseil de près de la moitié des Sablais sont délibérément exclus des réflexions concernant la bien de notre cité. Vous mettez en place un comité consultatif d'attribution de l'eau à bâtir et aucun siège ne nous est destiné. Nous vous demandons donc au nom de la transparence et du respect de nos concitoyens de nous associer à cette analyse de dossier par le droit d'un siège dans ce comité. Écoutez Mme Ordonneau, il faudrait être logique. Lors du déterminé au conseil municipal, vous avez voté contre notre projet d'aménagement du site du Camping des Roses. Ça paraît très difficile ensuite d'exiger de pouvoir décider de ce qui va s'y faire. Quand vos collègues, en l'occurrence Yves Brouchet, ont voulu démolir le blocos, il a créé effectivement une commission dont j'étais membre. Je l'ai refusé d'y siéger dans la mesure avec Isabelle Gallot. Nous étions totalement opposés avec Claire Legrand, avec Catherine Brossard, la débarisée à la destruction du blocos. Il y a une certaine logique, consiste à dire une logique à avoir dans ces actes. Voilà. Pour la raison pour laquelle vous ne faites effectivement pas partie de cette commission, sachant que M. Masset, me semble-t-il, est membre de l'opposition, en tout cas n'est pas membre de la majorité, et siégera, s'il est d'accord, au sein de cette commission pour étudier avec nous, en toute transparence, effectivement, avec Annie Comparat qui est une jeune qui est en charge sociale, les candidats. Les candidatures. M. Le Bénas, on va rester écoute-toi. Par un tour de passe-passe, ce comité, on l'appelait comité parce que ça vous arrange, dans la délibération qui nous a été transmise, ça s'appelait une commission. Vous savez très bien, parce que vous êtes juriste, que la composition des commissions doit respecter la proportionnalité. Donc, vous avez, dans la délibération que vous avez sur la table, cette commission est supprimée. Alors, c'est bien dans la volonté de nous écarter. Alors, ça, c'est quand même... Écoutez, on a resté courtois, mais ça serait quand même... Je ne sais pas, ça en pense M. Masset, qui, lui, il y siège, et nous, pour le moins, M. Landais, j'apprécie vos leçons de démocratie. Je pense qu'il n'y a pas tellement longtemps, la majorité à laquelle vous appartenez a deux reprises à refuser, à l'opposition de l'époque, de siéger la compétite commune. Adultin secret. Sans aucun... Il n'y avait que 5 voix pour Isabelle Gallaud et moi-même et sosique d'Ari Chabot. Vous nous avez expliqué par la porte-parole de votre chef de file à l'époque que la démocratie, ce n'était pas dans cette enceinte. Aujourd'hui, vous nous donnez les leçons. Vous êtes, à mon avis, bien mal placé pour le faire. Moi, je ne vous donnais pas de saut, je vous demandais simplement où il y a... Je répondais à M. Landais. Je sais très bien, vous ne faisiez pas partie de la présence. Ce qui est fait, c'est que dans la délibération qui nous a été envoyée, c'était une commission. Écoutez, tout le monde l'a reçue, tout le monde l'a sous les yeux. La délibération numéro 16, on vous propose de créer une commission dans laquelle, d'ailleurs, on est exclu. Et comme vous le savez, cette composition, on a respecté la proportionnalité. Et comme par hasard, cette commission a disparu. Alors, c'est vraiment qu'on nous exclure. Bon, on va rester là. Voilà. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Vous avez tout le pouvoir que vous voulez. Mais on votera contre. On votera pour ce comité. Si vous ne voulez pas. Donc, en gros, si on est contre, vous excluez des commissions. Vous pouvez aussi nous excluir des autres commissions municipales dans ces cas-là. Et alors, si on est contre le projet, on n'a pas donné notre avis lorsqu'on est aussi une commission. Dans ces cas-là, on peut aussi nous exclure de toutes les commissions municipales puisqu'on n'est pas d'accord avec vous tout le temps. Ce sera plus simple pour vous dans ces cas-là. C'est la même chose. C'est une commission municipale et on exclue puisqu'on n'est pas d'accord. Donc, maintenant, la démocratie s'ablaise si on n'a pas le droit d'avoir des opposants dans les commissions. C'est ça ? En gros. D'accord. Merci encore pour la démocratie s'ablaise. Y a-t-il d'autres observations ? Oui, monsieur. Je ferai comme observation que ces débats stériles et désagréables pour les Sablais sont souvent emprunts de grands mots, monsieur Levenas, démocratie. Vous l'employez quand ça vous arrange. Mais la démocratie, à un moment, c'est aussi... Prenons l'exemple de la bibliothèque ou la médiathèque. Est-ce que c'est bien démocratique que les conseillers municipaux soient avertis par la presse du projet qui leur sera présenté ? Oui, je ne sais pas si... Je ne prends pas parti, mais je voudrais qu'on arrête de penser que la démocratie, c'est ce qu'on veut donner une fois qu'on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir démocratique. La démocratie n'est pas forcément toujours appliquée comme vous le dites. Et je ne prends pas partie d'un côté comme de l'autre. Nous assistons, nous, à des querelles de votre côté avec monsieur le maire qui sont souvent des querelles que nous ne comprenions pas mais qui sont des querelles de haine et de vengeance. Et... Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Et les Sablais méritent bien mieux que ça. Vous avez le pouvoir, vous avez aussi le pouvoir de... Comment dire ? De faire en sorte que vous travaillez pour tous les Sablais. C'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que ce genre de comédie auquel on assiste est vraiment désagréable. A tous les conseils municipaux, c'est ce genre de comédie qu'on assiste. Long, je trafiche ce que je veux dire, Monsieur Mercier, dans cette affaire, il n'y a aucune haine, en chance de notre part. Enfin, aucune, aucune. Les élections nous ont placés là où nous sommes. Actuellement, aucune revanche. je dois dire que moi, je suis toujours un petit peu surpris par certaines réactions. Il paraît que mon couple et moi-même faisons une main mise, enfin, tous les deux, nous faisons main basse, main mise sur la ville que nous sommes associés à Monsieur Balcani. Monsieur Balcani, qui d'ailleurs, et sauf erreur de ma part, appartient au Parti républicain, est celui qui, il y a eu un avantage, c'est qu'on a vu sortir du bois le loup. C'est Monsieur Lejean, il n'est pas là aujourd'hui, mais sauf erreur de ma part, il est secrétaire du groupe républicain au Sénat. Bon, j'aime, c'est pas très grave. Alors, il se trouve que Monsieur Benké a eu connaissance de cette comparaison au couple galop. Il a été, évidemment, fort mari et furieux de cette comparaison. Et il m'a répondu. Il m'a répondu parce que j'ai envoyé le petit texte. Après tout, il faut de temps en temps se faire plaisir. Élu à la mairie de Levallois avec mon épouse depuis 1983, nous nous sommes endurcis face à ce type d'attaque qui, je vous l'accorde, ne grandissent pas dans les autres. Ces critiques ne nous ont pas empêché de faire chacun la carrière politique que vous connaissez. On ne peut d'ailleurs que constater que ceux qui parlent de mainmise, comme tel est le cas dans l'article que vous m'avez transmis, ont souvent eux-mêmes échoué à se faire émire aux fonctions en tant qu'on voit. Voilà ce que Monsieur Balkadie, qui est un homme qui a de la goine sur le muscle, m'a écrit. C'est amusant, mais encore une fois, nous, aucune, aucune vengeance. Je remarque d'ailleurs que, en général, les agressions ne viennent pas de nous. Mais bon, c'est comme ça. Alors, nous venons à nos moutons. D'ailleurs, je regardais la délibération, c'était bien le comité consultatif. il y a une erreur de plume, visiblement, dans la délibération suivante, puisqu'on évoque une commission, mais de comité consultatif. Voilà. Et encore une fois, un peu de cohérence, un peu de logique, ce n'est pas une question de démocratie. d'autre côté. On est contre un projet, on est contre jusqu'au bout. Voilà. Bon, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Et à côté, je vous remercie. Y a-t-il des plus jours. Oui, alors c'est encore moi. Alors maintenant, le dispositif de vente des terrains, c'est la délibération numéro 16. Alors, je rappelle que la ville des Salles de Lonne est propriétaire d'un terrain d'une surface totale d'environ 3 hectares 7, composé de parcelles cadastrées section AR numéro 1035, 193, 188 et 907. Actuellement occupé par un camping, la ville reprend la possession du terrain à l'expiration de la convention de la délégation de services publics, soit le 31 décembre 2004. Compte tenu de sa situation privilégiée, à proximité des commerces de la mer et des grands axes de circulation, mais également son positionnement relativement central à l'échelle des Zolones, la municipalité envisage une opération d'aménagement sur ce site, comprenant la création d'une part d'un parc urbain et d'autre part d'un quartier d'habitat, conformément au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 17 février 2015. Par la délibération du 29 septembre 2015, le Conseil municipal a émis un avis favorable au lancement d'un projet de parc et d'un lotissement d'habitat et la création d'un budget annexe. Alors, je vais faire une pause dans la lecture de la délibération pour vous expliquer les objectifs de la municipalité s'agissant de cet aménagement. Nous avons trois objectifs. Le premier objectif, c'est de repeupler les sables en jeunes familles. On n'est plus à la fermeture de classes, on est à la fermeture d'écoles. L'école maternelle du passage a fermé, les écoles maternelles et primaires s'intéresse ont fermées et les écoles qui restent ouvertes ferment des classes les unes après les autres. Toutes les écoles sont concernées. Il y a de moins en moins de familles au sable, il y a de moins en moins d'enfants et c'est effectivement extrêmement pénalisant. La politique qui avait été suivie jusqu'à présent qui consistait à construire des immeubles et notamment proposer des T3 et des T4 est un échec battant. On a déjà eu l'occasion de parler plusieurs représentants de cette table. Tout le monde sait d'une part que les jeunes familles n'ont absolument pas envie d'habiter dans des immeubles et au surplus le coût du foncier est totalement prohibitif et un jeune couple, un jeune ménage n'est absolument pas les moyens aujourd'hui de se loger au sable. Alors, pour faire face à ce problème du prix du foncier, nous avons décidé de vendre les parcelles des roses sur la partie qui sera construite au prix du foncier des communes rétro-litorales telles que Nyeol-le-Dolant la chapelle à chars ou sa maturale. C'est-à-dire que nous allons vendre les parcelles à partir de 38 250 euros la parcelle de 153 m². La taille des parcelles va de 153 à 231 m². Les prix iront donc de 38 250 à 57 000 euros. Voilà. Il s'agit donc de toute évidence d'un effort considérable de la part de la collectivité pour offrir des terrains en plein centre-ville des salles à proximité immédiate de la mer, des commerces d'Arago et des présidents et d'un parc de grande qualité de plus de 2 hectares qui va être planté également sur le site des terrains au prix qu'on trouve quand s'éloigner des salles. L'idée effectivement c'est d'offrir cette opportunité à des jeunes couples et plus la moyenne d'âge du couple se ramasse plus ils seront prioritaires et plus ils auront d'enfants plus ils seront prioritaires. Alors pour ce faire donc on a effectivement des critères d'attribution parce qu'on suppose aujourd'hui il est question d'aménager de mettre à l'avance les 19 premiers lots il pourra y avoir deux autres tranches suivantes et on suppose qu'on va avoir plus de candidatures que de lots. Donc il y a des critères d'attribution qui sont indiqués dans la charte qui est donc annexée au projet de délibération avec notamment un certain nombre de points par exemple plus le couple est jeune moyenne d'âge inférieure à 30 ans 1 point si les enfants ont moins de 6 ans ont 2 points par enfant si les enfants entre 6 et 12 ans un seul point plus de 12 ans 0 point et ainsi de suite de manière à pouvoir classer les candidats en fonction de leur jeunesse et en fonction de leur nombre d'enfants. Donc voilà l'idée pour accueillir les jeunes. Alors le dispositif évidemment et c'est le deuxième objectif consiste à préserver les intérêts de la commune c'est extrêmement important et donc comment préserver les intérêts de la commune et bien il y a deux points importants le premier point c'est l'autofinancement c'est à dire que cette opération ne coûtera pas un centime contribuable c'est à dire que l'aménagement du site notamment qui concerne les travaux de voirie réseau assainissement et la création du parc seront financés par la vente des parcelles au fur et à mesure de leur vente premièrement il n'y aura donc un autofinancement total. Deuxièmement on va mettre des clauses antispéculatives puisqu'il est hors de question compte tenu du prix des terrains et l'effort puisqu'il s'agit comme du patrimoine des Sablais profite à des gens mal intentionnés. Donc pendant 200 mois ce qui représente plus de 17 ans les acquéreurs auront l'obligation de rester dans la maison en résidence principale et de scolariser leurs enfants dans les écoles sablaises il est hors de question que ce soit des résidences secondaires ou que les enfants aient dans des écoles qui ne soient pas sablaises. Si ces critères si ces conditions ne sont pas respectées obligations pour l'incéreur de rembourser à la commune la différence du vrai prix on vend les terrains à plus de la moitié de leur valeur donc si on ne respecte pas à moins de la moitié de leur valeur voilà j'ai du mal avec les chiffres donc on fait un très gros effort donc effectivement il faut oui mais il est ah bah l'opposition je ne sais pas mais l'adjoint au finance oui de tel donc effectivement il n'est pas question qu'il y ait de la spéculation alors on va me dire bah oui mais si une famille est obligée de vendre ça peut arriver parce que rester pendant 17 ans dans la même maison c'est pas forcément évident les choses sont très simples il n'y a pas d'interdiction de vente de vente soit la personne vende son terrain et à ce moment là rembourse la différence soit elle retrouve une jeune famille qui répond aux mêmes critères d'attribution et cette jeune famille donc il n'y a pas pour le vendeur l'obligation de rembourser à l'Amérique et c'est cette jeune famille qui pendant 200 nouveaux mois va supporter le dispositif puisque ce qu'on voit très bien à la chaume au Grand Guéret à la Marion ou au lotissement du chef monsieur qui a été créé à la fin des années 70 au début des années 80 ça s'est rempli de jeunes couples les écoles chômoises ont débordé il y avait même une école rue des Branches vous vous souvenez parce que ça avait été un afflux de population extrêmement intéressant et puis les habitants sont restés les enfants sont partis on se retrouve maintenant pour la plupart avec des maisons qui sont habitées par des retraités ou qui ont été revendus en résidence secondaire donc ce qu'on ne veut pas sur ce lotissement au rose c'est d'arriver à cette situation et ce système de clauses antispéculatives transmissibles aux intérieurs successifs permettra normalement si tout fonctionne bien d'avoir un vivier de jeunes familles qui se renouvellent je veux dire de génération en génération en tout cas sur plusieurs années et si possible plusieurs décennies voilà donc le deuxième objectif c'est de préserver les intérêts de la commune on brade les terrains entre guillemets mais on se préserve alors monsieur Landais lors de la commission d'urbanisme du 37 ans à laquelle vous aviez participé on avait examiné ensemble le dispositif vous aviez dit j'espère quand même que c'est blindé juridiquement on a fait réexaminer ça à la fois par des notaires et par les conseils de la commune il n'y a pas de problème c'est pour ça d'ailleurs que vous avez dit d'ailleurs ce que j'en pense oui bien sûr mais on a fait très attention justement pour préserver les intérêts de la commune ça c'est le deuxième objectif vous allez me le dire on vous écoutera avec attention alors ensuite le troisième objectif c'est que ça soit une réussite architecturale il n'est pas question non plus de construire tout n'importe quoi à cet endroit il faut savoir que alors les terrains je vous dis ne sont pas très grands entre 150 et 200 mètres carrés ça correspond exactement aux parcellaires existants dans le quartier des Roses c'est à dire que le quartier des Roses qui existe déjà à des parcelles de cette surface là et vous avez là effectivement des maisons de ville qui sont alignées les unes à côté des autres certaines en limite de voirie d'autres avec un petit jardinet et donc on se retrouvera avec un bâti semblable il ne s'agit pas d'un lotissement avec des maisons au milieu de parcelles dont on peut faire le tour avec le chien à la tombe ce sont des maisons de ville alors pour avoir une certaine unité architecturale et que le quartier soit joli et agréable à se promener la ville des Sables a fait appel à un architecte conseil il s'agit de Patrick Joly qui est donc architecte au sein de l'Aude on a fait une consultation on a fait un architecte qui se sont proposé donc on a rappelé les services de monsieur Joly qui va avoir pour mission d'abord de dessiner des esquisses c'est à dire plusieurs types d'ambiances architecturales dans lesquelles les acquéreurs pourront piocher des idées on fait l'obligation évidemment enfin c'est à dire que les terrains sont libres de tout constructeur on n'a pas d'obligation de prendre un architecte la seule obligation qu'on met aux acquéreurs c'est de faire faire à tout le moins le clou et couvert par des entreprises il est hors de question évidemment que chacun peut que sa maison soit même mais par contre l'architecte conseil qui est rémunéré par la commune examinera les dossiers donnera son avis pourra conseiller chacun dans son projet donc de ce côté là on va essayer d'avoir une architecture raisonnée des maisons qui ne sont pas absolument pas identiques les unes avec les autres mais il y aura une certaine cohérence donc le troisième objectif c'est effectivement une réussite architecturale donc repeupler les salles préserver les intérêts de la commune et puis que le quartier soit réussi voilà les trois objectifs donc les personnes éligibles au dispositif sont les suivantes donc j'ai parlé des conditions d'âge extrêmement importantes comme je le disais au dernier conseil municipal les différents projets qui sont sortis de terre les plus jeunes ont 61 ans donc effectivement là on exige effectivement une moyenne d'âge très basse et plus elle sera basse plus les candidats ont des points être primo-accédant c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire dans les deux ans qui précèdent le dépôt du dossier et sans patrimoine immobilier alors sauf les cas de la division successorale alors il y a une condition de revenu qui doit être inférieure à 54 000 euros pour un couple sans enfant ou une personne seule avec un enfant né à charge ou 60 000 euros pour un couple avec au moins un enfant né à charge ou une personne seule avec au moins deux enfants nés à charge voilà alors ensuite pour le cas qu'il y aurait plus de candidatures que de terrain il y a une priorité alors en fonction du lieu de résidence actuelle s'il s'agit déjà de familles sablaises ou chômoises qui veulent rester sur leur commune il y a un point s'il y a également des communes limitrophes qui correspondent à une nouvelle future commune d'énumération un point autre commune zéro point il ne s'agit pas de faire venir des familles qui habitent déjà la Roche-sur-Yon c'est vraiment des gens qui travaillent sur place qui scolarisent leurs enfants sur place si l'emploi est de plus d'un an localement un point pour les revenus du ménage donc il y a effectivement des points pour les enfants et puis et puis pour le projet bon s'il y a des candidatures exécutives on tiendra compte du jour et de l'heure du dépôt du dossier au service de l'urbanisme alors il y a les engagements des acquéreurs en matière de clause de non spéculation enfin la clause non spéculative qui nous semble effectivement blindée alors après cette candidature est la suivante il y a une première phase de présélection donc les candidatures seront ouvertes du 9 novembre au 23 décembre 17h les dossiers sont à télécharger sur le site de la ville des Sainte-de-Lonne ou à retirer au service de l'urbanisme au jour et heure à mutuelle d'ouverture il y a un certain nombre de pièces de justificatifs à mettre tous les dossiers seront sous enveloppe fermés et le comité qui sera chargé d'examiner procès de classement se réunira à l'issue pour regarder donc les différents dossiers alors chaque candidat sera amené à faire trois vœux de parcelle il y a 19 parcelles qui sont mises donc pour l'instant qui sont ouvertes donc à la vente et puis en fonction des vœux et en fonction des critères on devrait faire une répartition voilà et puis donc en deuxième phase une fois qu'on aura sélectionné les candidats eh bien on exigera un avant-projet de maison c'est-à-dire qu'il y a également un choix par rapport à la qualité architecturale des bâtiments puisque le projet avant qu'on valide définitivement la vente devra être soumis à la fois à l'avis enfin au conseil de l'architecte conseil donc rémunéré par la commune et puis de la commission urbanisme et patrimoine qui émettra un avis également par rapport aux prestations architecturale du dossier et à l'issue lorsque l'avis sera favorable les candidats font l'acquisition du terrain et puis procéderont à la construction de leur maison donc on peut imaginer si tout se passe bien si on a des candidats s'ils sont retenus que les travaux de construction des maisons les travaux d'aménagement vont commencer avant mais les constructions des maisons pourront commencer dès l'automne prochain c'est-à-dire dans moins d'un an voilà donc concernant le quartier d'habitat donc le plan d'aménagement si annexé permet la création de plus de 75 logements à destination de jeunes ménages primo-obsédants aux ressources modérées et puis également à du locatif social il y a deux parcelles de grandes surfaces qui seront destinées à l'habitat social mais il s'agira là encore de construire des maisons il est hors de question sur ce site de construire un drameur les parcelles qui seront mises à l'avant c'est les lots 1 à 19 qui sont situés à la fois du côté du boulevard Ampère et du côté de la rue des Roses donc afin d'assurer la réussite des projets municipaux la charte applicable à la vente de ces 19 promélios à des jeunes ménages est proposée prévoit donc le déroulement de la position d'appel à candidature à l'intribution des lots à bâtir issu du projet d'aménagement les conditions de vente des terrains donc que j'ai l'expliqué à la vente ouverte au couple avec ou sans enfant ou personne seule avec enfant en primo-accession pour de la résidence principale les candidatisations à l'acquisition doivent répondre à des conditions d'âge et conditions de revenus dans le cas il y aurait plus de candidatures répondant à ces conditions que le terrain les critères de priorité sont institués sur la base notamment du lieu de résidence actuelle du lieu d'emploi des revenus du nombre d'enfants de leur âge et de l'âge des candidats donc le prix de vente de terrain alors la valeur vénale des terrains est estimée par France Domaine à 550 euros hors taxes le mètre carré ce qui correspond à 660 euros le mètre carré et pour permettre au ménage à ressources modérées d'accéder à la propriété le prix de vente est fixé à 250 euros le mètre carré TVA inclus c'est à dire que l'évaluation des domaines est de 660 euros on vend les terrains 250 euros voilà donc il y a en contrepartie des clauses antispéculatives qui seront intégrées dans les actes authentiques de vente imposant notamment aux acquéreurs en cas de vente du bien avant un délai déterminé le remboursement de la différence de valeur entre le prix hors taxe déterminé dans l'acte d'achat et la valeur vénale estimée par France Domaine annexée en fonction de l'évolution de la hausse de l'indice du coût de la construction la conception architecturale des maisons doit respecter le cahier des charges qui sera défini spécifiquement afin de permettre la qualité urbaine de ce nouveau quartier donc vu l'avis de la commission d'urbanisme du 30 septembre 2015 vu l'avis du service des domaines si annexés monsieur le maire propose à notre assemblée d'approuver le projet d'aménagement si annexé de décider que les lois à bâtir seront vendus au prix de 250 euros le mètre carré TVA inclus d'approuver la charte si annexée appliquée à la vente des lois à bâtir issus du projet d'aménagement l'autorisé du lois sur le présentat déposé des dossiers d'autorisation d'urbanisme nécessaire à la mise en oeuvre du projet l'autorisé du lois sur le présentat signé du document permettant la mise en oeuvre du projet voilà je vais peut-être un peu rapide il y a-t-il des questions bien alors l'intervention que je vais faire elle ne va pas tout à fait dans le sens expliqué par monsieur de Benast pour autant je souhaiterais que les débats que nous aurons restent sereins dignes et puissent pas être ambitieux courtois bien cette déclaration elle ne nous semble pas applicable dans l'état à raison des insuffisances des défauts et des lacunes juridiques qu'elle présente d'abord sur la forme on nous propose d'approuver le plan le projet d'aménagement si annexé or le plan n'est pas annexé il a été remis sur la table mais il n'est pas annexé il n'est même pas annoncé dans le bord de rône des pièces jointes sur le fond l'article L13111 du code général des collectivités territoriales et l'article L3111 du code général de la propriété des personnes publiques indique que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles par conséquent la collectivité territoriale doit pour céder un bien du domaine public le déclasser préalablement afin de l'incorporer dans son domaine privé en l'état les biens immobiliers constituant le camping municipal des roses et affectés à ce service public font partie du domaine public communal et sont inaliénables pour que leur cession soit possible il faut au préalable un acte de désaffection et un acte de déclassement vous ne pouvez pas ignorer ces dispositions chemin des roches sur la stratégie suivie concernant la cession à un prix inférieur à la valeur des terrains donc à supposer que les formalités de désaffection de désaffectation pardon excusez-moi désaffectation désaffectation et de déclassement soient exécutées la cession des terrains à un prix inférieur à leur valeur estimée est-il légale sauf dans les conditions prévues aux articles R1511.1 à R1511.23 du code général des collectivités territoriales qui concernent tous les aides aux entreprises alors certes certes le conseil d'état a admis de telles cessions à la double condition qu'elles soient justifiées par des motifs d'intérêt général et qu'elles comportent des contreparties suffisantes d'abord dans un arrêt du 3 novembre 1997 M. Péchel en avait parlé à la commission effectivement commune de Foucherolles sur la base de la linéa relatif à la liberté d'octroi des aides directes le conseil d'état a admis la vente aux francs symboliques de terrain des entreprises sous les deux conditions que j'ai indiquées ci-dessus ensuite dans un nouvel arrêt commune de mer du 25 novembre 2009 le conseil d'état a étendu le bénéfice de ses dispositions à des associations œuvrant en faveur de l'intégration de populations d'origine immigrée récemment dans un arrêt commune de Chapillon sur Seine du 14 octobre 2015 tout récent le conseil d'état a validé la délibération du conseil municipal de Chapillon sur Seine décidant de céder des parcelles de terrain communal en vue de favoriser la réalisation de logements d'estimés aux gens du voyage la délibération avait fixé à 5 euros hors taxes le mètre carré le mètre carré le prix de vente des parcelles que le service des domaines avait estimé à 30 euros hors taxes le mètre carré 5 euros 30 euros dans le cas d'espèce le conseil d'état a estimé que les avantages en matière d'hygiène de sécurité publique et la possibilité d'économiser le coût d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ou le coût d'entretien des terrains irrégulièrement occupés constitue bien des motifs légitimes pour justifier la délibération dans le cas dans le cas qui nous concerne je rappelle que les terrains sont estimés par le service des domaines à 550 euros hors taxes le mètre carré et que le prix de vente envisagé est de 250 euros le mètre carré TVA incluse c'est-à-dire 210 euros hors taxes le mètre carré la ville accorde donc une libéralité un avantage net de 340 euros par mètre carré sachant que la surface moyenne des 19 parcelles est de 185 euros l'aide de la ville par logement est de 62 900 euros en moyenne pour des personnes disposant jusqu'à 5 000 euros de revenus par mois la subvention totale accordée par la ville pour 19 logements est de 1 195 440 euros face à ces avantages de environ 1 200 000 euros accordés à 19 familles avec ou sans enfants disposant de revenus conséquents suivant les cas jusqu'à 4 500 ou 5 000 euros par mois quelles sont les contreparties dont va bénéficier la collectivité et ne nous paraissent pas correspondre aux exigences voulues par la jurisprudence et au contraire ces aides exorbitantes créent une rupture d'égalité entre les citoyens en outre cet appel à candidature entre le 9 novembre 2015 et le 23 décembre 2015 ne nous paraît pas réaliste et quelle publicité est envisagée alors concernant la création d'une commission habitable puisque le rapport qui nous a été présenté nous propose la création d'une commission habitable comme par hasard cette commission a disparu alors je rappelle quand même que cette commission qui comprend 4 membres 3 appartenant à la majorité municipale et un membre appartenant à une minorité qui dispose de 2 sièges au conseil municipal et aucun membre de l'autre minorité qui est à 7 sièges au conseil municipal or je rappelle l'article L2121-22 du code général du collectivité territorial qui dit que la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale en résumé le plan n'est pas joint le plan annoncé n'est pas joint le terrain appartient au domaine public et n'est pas déclassé le rabais de 1 million 200 000 euros pour la vente de 19 parcelles est disproportionné par rapport à l'intérêt général et au contrepartie pour la ville et la composition de la commission qui elle était proposée mais qui est remplacée subtilement par un comité voilà et bien elle n'est pas conforme au code général des collectivités territoriales donc nous vous demandons tout simplement de retirer cette délibération alors je vais répondre à d'autres interventions sur les quelques points que vous avez soulevés sur le déclassement je partage évidemment totalement une position s'agissant de l'inaliénabilité des domaines publics si vous n'irez pas jusqu'au 31 décembre 2015 les terrains sont affectés à la société Chadotel il n'y a absolument pas question d'engager un contentieux avec M. Chadot en déclassant ces terrains avant la fin de sa concession je ne vois pas sur quel fondement le conseil municipal aujourd'hui pourrait procéder au déclassement des terrains qui font la june des espèces on aura l'occasion vous décidez la vente dans le déclassement non on décide la vente on n'a pas l'indépendant on autorise le maire on lance une procédure de candidature en vue de vente lorsque les ventes auront lieu le déclassement de toute façon aura été prononcé par le conseil municipal aujourd'hui on ne peut pas juridiquement déclasser le terrain on le fera évidemment en début d'année 2016 n'est sachant qu'on prend certainement la condition de qualification du domaine public pour le domaine du service public quand même oui on en prend un acte express oui monsieur le professeur on prend un acte express on lance un appel on lance un appel à candidature on verra en temps utile ce problème les affectations mais de toute façon on déclassera les terrains qui deviendront des parcelles privées communales avant de les vendre aux particuliers c'est évident le deuxième point que vous avez abordé c'est les articles R 1511-1 à 23 du code général des coïtités territoriales par rapport soit disant aux subventions illégales et vous avez cité la jurisprudence alors il y a deux choses alors la première c'est qu'on a eu énormément de discussions avec les services de l'Etat et notamment la trésorerie notamment justement par rapport à ce dispositif il faut savoir que le terrain a été acheté par la commune des Sables en 1875 il a été donc on a effectivement on sait je n'ai plus en tête mais le prix qui était payé à l'époque nous vendons les terrains plus chers qui n'ont été payés à l'époque premièrement c'est extrêmement important d'où la TVA plein pot effectivement les acquéreurs doivent payer la TVA il y a de la TVA effectivement extrêmement importante et les différentes arrêtes jurisprudence que vous citez ont trait effectivement à des hypothèses dans lesquelles les communes achètent des terrains dans l'hypothèse de les revendre c'est absolument pas le cas il y a plus de 100 ans 140 ans que le terrain est dans le patrimoine de la commune je ne suis pas sûr que de l'époque on ait pensé qu'en 2015 on ferait un lotissement à cet emplacement c'est extrêmement clair le terrain appartient depuis tellement longtemps à la commune que ce critère économique n'est pas à mon avis pertinent juridiquement alors ensuite vous parlez de la question de la publicité nous attendons que le conseil municipal qui de notre point de vue n'est pas qu'une chambre d'enregistrement se prononce il est évident qu'on ne va pas commencer à faire de la publicité avant que le conseil n'ait voté j'ai effectivement des exemplaires de publicité il y aura des affiches il y aura des tracts des flyers mais on attend que le conseil municipal évidemment vote avant de les diffuser ce qui me paraît effectivement la moindre des choses si tant est que la décision soit acceptée ce soir quant au comité il ne me semble pas non plus qu'il y ait du trop pris en espèce puisque vous avez reçu comme moi le projet d'ordre du jour la délibération du bureau 15 qui a fait l'objet du précédent rapport il s'agissait effectivement de la création des comités consultatives ensuite il n'y a pas non plus il n'y a pas oui ben d'accord mais d'accord mais en général on lit les choses dans l'ordre donc la 15 voilà le discutant et puis ensuite je ne vois pas où il y a le problème puisque le rapport la note de synthèse de la 15 de créer une commission habitable présidée par monsieur d'accord ceci dit vous avez bien vu qu'il y avait une contrariété avec la 15 et ceci dit il me semble que vous ne faites pas plus partie dans le 15 que dans la 16 de cette commission ou comité par contre il y a une grande différence qui nous paraît importante c'est la présence du représentant de la DIL qui est l'association du logement dans ce comité et il me semble que l'expertise de ce professionnel qui ne fait pas partie du conseil municipal est intéressante monsieur Lendet voilà les explications que vous lui donnez c'est pas oui monsieur Lévenas je peux me permettre monsieur Lendet est-ce que vous connaissez Plescope parce que j'ai pas mal de défauts d'après vous mais j'ai également le défaut d'être beaucoup de temps est-ce que vous connaissez Plescope le petit village de Plescope en Bretagne alors il y a 30 ans Plescope a fait la vue des journaux télévisés parce qu'on parlait en francs à l'époque et pour rajeunir son petit village Plescope a vendu des terrains à 1 franc le mètre carré avec une clause anti-spéculative et aujourd'hui le village est d'une ville dans l'annumération de Vannes et ça se passe très bien et à mettre naissance plus de 30 ans après il n'y a pas eu de requalification juridique tout simplement c'est possible M. Séjour il y a des juristes qui sont à la table qui savent très bien que ce que je dis ça tient la route alors M. Le Ménage essaie de noyer le poisson en nous faisant mérbater un prix qui a de 100 ans ce qui est important c'est l'estimation des domaines et le principe d'ailleurs le premier arrêt du conseil d'État commun de Fougeron M. Péchel vous savez très bien que la loi de 2004 a annulé la linéale qui n'avait pas permis à l'époque au conseil d'État justement d'autoriser cette vente pour affaire pour les entreprises qui allaient créer des emplois et malgré tout le conseil d'État c'est vrai il a poursuivi dans la jurisprudence avec la jurisprudence commune de mer en 2009 et récemment avec la commune de chaque client sur scène et donc ce qui importe même si le terrain est dans le domaine de la commune dans le domaine de la commune c'est les motifs d'intérêt général c'est les contreparties pour la vie donc dans le dernier arrêt il a dit il semble monsieur que la commune de trois parties pour une commune qui comporte de mémoire plus de 3000 personnes de plus de 80 ans c'est ça monsieur nous allons passer en menton pour les 95 je trouve que dans une commune qui comporte 3000 personnes de plus de 80 ans faire venir des jeunes ménages ça paraît être un motif d'intérêt général flagrant alors surtout comme le disait Jean-Franc Béna que les écoles se vident et que les rues sont faites de gens tout à fait sympathiques mais qui vont plus très vite si on pouvait avoir un peu plus de jeunesse et de serre-chose ce serait pas mal moi je trouve que ce motif d'intérêt général l'équipe municipale actuelle est prête à l'assumer jusqu'au bout y compris dans les tribunaux s'il y avait un recours mais s'il n'y a pas motif d'intérêt général dans le rallongement de jeunes ménages de cette ville je ne vois pas on va chercher vous parlez de faire venir des couples avec des enfants alors je ne comprends pas pourquoi ceux qui sont extérieurs aux sables d'Olonne ont zéro point il y a le lieu d'emploi il y a le lieu de résidence et ceux qui viennent de d'autres communes dans les deux cas c'est bien marqué zéro point c'est le lieu de résidence actuel du couple ou de la personne seule depuis plus d'un an sont les communes des sables d'Olonne donc maintien des sablèges les sablèges et les chevaux ont le droit de rester dans leur commune château d'Olonne Olonne-sur-mer île d'Olonne Vérez-Sainte-Foy-Saint-Mathurin one point autre commune zéro mais ça se discute ça se discute et là encore une fois c'est un choix délibéré que vous pourrez contester dans les deux minutes l'idée est que les politiques précédentes ont conduit à une hausse des valeurs mobilières telles que les jeunes notamment de la Chauve je me dis mieux que d'ailleurs les jeunes de la Chauve ne peuvent plus acheter les biens qui sont en vente à la Chauve et donc dans la commune des sables parce que la Chauve fait partie des sables de l'Olonne donc l'idée est de les aider à rester dans notre commune c'est discutable juridiquement vous pouvez en effet prendre un temps en cours sur le sujet mais je crois qu'on peut plaider avec force que c'est de l'intérêt général pour la commune non mais vous n'intervenez que parce que vous disiez faire venir alors qu'on a mis zéro point à ceux qui sont extérieurs c'est juste que l'actualité c'est pas sur le reste c'est facile sur deux critères lieu d'habitation et lieu de travail ça paraît logique de l'agglomération parce que on constate à un départ parce que malheureusement les tas de jeunes ménages ne peuvent plus rester ici d'ailleurs là pendant que j'ai la parole il y a autre chose que je voulais dire que c'est sur en cas de candidature ex éco vous donnez priorité à la date de dépôt de dossier vu le délai quand même assez court qui est proposé moi j'aurais préféré qu'on donne priorité à ceux qui avaient le moins de revenus et qui répondaient aux conditions ben alors de l'eau si vous aviez préféré on aurait pas le lotissement ou le projet on aurait un camping oui je vais essayer de se passer je crois que vous aviez oui non ça faisait un petit moment que je sollicitais la possibilité de sortir quelques mots je vais essayer de les peser et de ne pas en abuser je suis toujours assez désespéré par la capacité qu'ont les humains à chercher la petite pète ce qui va pouvoir faire capoter et je trouve ça d'une tristesse affolante mais je ne voudrais pas que le public pleure est-ce que ce projet est un beau projet pour nous qui depuis tant d'années nous réclamons du logement social voire du locatif voire du locatif social je suis désolé que pour moi ça va dans la bonne direction et je ne suis pas sûr qu'on ait été exemplaire sur les 20, 30 ou 40 dernières années sur les sables d'os donc première question est-ce que c'est un bon projet ou pas ? est-ce qu'il va dans le bon sens ou pas ? pour moi, oui vous y voyez des difficultés d'un point de vue juridique vous y voyez des difficultés sur un point de vue de comité ou de commission pourquoi ne pas essayer de travailler ensemble à ce moment là pour exposer tranquillement sans critique sans avoir le sentiment que derrière il y a tout de suite du contentieux qui va apparaître pourquoi pas essayer d'être constructif sur finalement un projet qui pour moi est porteur d'espoir pour les sables d'os voilà monsieur Passé je vous remercie alors effectivement moi je veux replacer le débat sur celui sur le terrain de l'intérêt général il est évident que ce qui a été fait jusqu'ici est un échec 3000 personnes depuis 90 ans nous venons de dépasser Menton pour les plus de 95 ans et la politique qui a consisté à prévoir de grands appartements dans des immeubles collectifs est un échec total nous avons décidé l'équipe municipale et moi et nous avons reçu le soutien de l'opposition nous avons décidé là d'agir ce ne sont pas les arbusties juridiques il s'agissait de savoir si nous avions un moyen de tenter de modifier pas d'inverser mais de modifier un peu la tendance alors il est toujours question d'emplois les emplois au sable globalement nous les avons nous avons une zone industrielle c'est la cabot il y a plusieurs centaines d'emplois directs et incluit 800 emplois est en centre-ville tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés Marie je ne suis pas chef d'entreprise moi-même on le sait grâce à vous notamment les deux chefs d'entreprise ont dit il y a un gros problème au sable nous ne pardonnons pas à loger nos salariés ce que nous mettons en place va tenter premièrement de remédier à cette difficulté deuxièmement d'éviter après tout je ne suis pas un écolo barjot mais les déplacements de bagnoles si on peut les diminuer c'est autant de gagner c'est autant de gagner et je suis désolé vous avez pris la limite haute des revenus en réalité nous descendrons au minimum nous descendrons au minimum en fonction des candidatures les sables les louets sont chers le foncier est inabordable sauf pour des héritiers et tout le monde n'a pas la chance d'hériter d'une affaire donc nous avons voulu remédier comme nous avons voulu à travers l'antenne universitaire introduire des jeunes dans la ville c'est une autre politique que celle qui a été suivie jusqu'ici c'est une politique qui vise à modifier la sociologie de la ville et ne pas poser des cubes de béton alors effectivement ça a surpris moi je me rappelle avoir reçu un bailleur social qui visiblement n'avait pas mes opinions politiques mais qui avait les yeux qui s'écarquillaient quand je lui exposais ce que je venais de dire alors on peut lancer les arguments si je l'ai dit vous pouvez vous pouvez écrire au préfet vous savez faire vous pouvez pourquoi pas écrire au procureur de la république vous savez faire vous pouvez dénoncer vous pouvez engager des actions mais je vous dis là vous commettrez une mauvaise action si je peux me permettre juste une petite chose à travers votre projet je veux juste répondre notamment à monsieur Cédenot effectivement même plus près que ça qu'en Bretagne à Brèges les amis ça existe mais souvent il y a pratiquement tout le temps il y a une clause aussi au niveau des salaires il faut être éligible au prêt à taux zéro quand on parle de leçons pour des logements sociaux avec des couples qui gagnent en moyenne 5000 euros par mois excusez-moi j'appelle ça des logements sociaux c'est un maximum monsieur Chédenot c'est une fourchette il ne faut bien fixer le maximum je veux bien fixer à 2000 euros nous avons choisi ce chiffre alors je vous réponds tout de suite que de toute façon nous avons là c'est une première tranche tout est susceptible d'évolution sur les autres tranches nous nous sommes des increts nous nous adaptons justement nous nous adaptons je comprends mais ce que je veux juste vous dire c'est qu'il n'y a pas de différence de points pour un couple qui va gagner 2500 euros qu'un couple qui en gagnera 5000 voilà non non il y a deux points mais quand vous prenez un architecte il faut avoir les moyens pour prendre un architecte je l'ai construit il n'y a pas longtemps aussi vous récupérez ces deux points là autant dire qu'un couple qui a moins de 40 000 euros et un couple qui a plus de 50 000 euros c'est le même nombre de points c'est un choix il n'y a pas de problème mais parlons pas non plus de logements sociaux à 5000 euros par mois il y a des logements excusez-moi c'est ce que vous n'entendez pas non mais d'accord ok je réponds je voudrais et juste une petite chose tout à l'heure on parlait de la communication c'est qu'effectivement bien sûr à partir d'aujourd'hui vous allez distribuer les affiches les flyers la presse va faire état de ceci va en faire état avec le 6-7 novembre et vous ouvrez le 9 novembre en disant que le premier qui a déposé son dossier sera le premier servi entre guillemets voilà sachant qu'il faut quand même avoir un rendez-vous avec sa banque pour avoir un accord aussi je trouve que les délais sont un peu courts et en plus derrière vous nous excluez de toute transparence pour ouvrir les enveloppes avec vous je suis désolé peut-être qu'on était contre le projet au départ maintenant sur les critères comme on discute maintenant on serait prêt à discuter avec vous en commission et à travailler sereinement pour pouvoir faire évoluer ça mais vous avez décidé de nous exclure c'est votre transparence à vous je trouve que de vrais enveloppes dans deux jours et de nous exclure complètement c'est pas très... c'est pas de transparence à vous encore une fois je rappellerai que depuis le début vous vous êtes présenté comme une opposition constructive je n'ai vu que des délais comme dénonciations c'est ce que j'ai fait en commission monsieur le maire j'essaie d'être constructif je participe je suis là et c'était pas vous qui a envoyé ces lettres cette commission là je voulais lancer la candidature aussi dans le même esprit mais voilà c'est pas grave elles sont là elles sont là ces lettres il y a la contentieuse vous nous avez dénoncées 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 c'était pas du constructif concevez que encore une fois moi je peux comprendre j'ai passé ma vie professionnelle à essayer de comprendre les gens je peux comprendre on perd une élection imperdable d'accord mais il y a un moment il y a un moment où il faut savoir passer le cap j'ai reçu récemment un membre de votre liste vous êtes un homme tout à fait mesuré modéré qui m'a dit qu'il avait été effrayé dans ses réunions après l'élection par le climat d'agressivité de haine qui régnait nous l'avons vu senti nous l'avons ressenti nous en avons eu les preuves bon alors voilà maintenant si vous voulez travailler avec nous pourquoi pas alors nous faire un exposé sur d'art lucif juridique en disant votre projet l'accord capoté bon ben voilà nous on a essayé de faire quelque chose mon dieu on essaie on essaie avec ce qui nous reste comme terrain c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup nous avons même engagé des discussions avec le conseil régional au sujet de tabar libre hein bon nous n'avons pas pu tout mettre mais notre façon de voir a été partagée par le conseil régional c'est comme ça il y a parfois des rencontres improbables voilà pour ce qui concerne mais encore une fois nous le revendiquons ce projet nous échouons peut-être vous savez bien visiblement quand je lis l'interview de Loïc Péon qui était adjoint à l'urbanisme nous avons nous imposons la moitié des appartements devront être des D4 et 40% des D3 l'idée étant aux familles de permettre aux familles de s'installer Martel Mouillédon et puis après c'est sur l'aménagement du terrain de camping justement un projet global serait imaginé c'est 2011 à terme le camping des Roses est concerné avec l'ensemble de l'ancien hôpital je constate qu'il y a des évolutions tant mieux soit 9 hectares dont 4 appartiennent tant pis en espèce dont 4 appartiennent à la ville cela passera par la création d'une ZAC une zone d'aménagement concertée qui permettra de prévoir un urbanisme cohérent avec des règles précises la réalisation concrète se fera progressivement et à très long terme pour la ZAC du centre-ville en habitissant nous ne mettrons pas 10 ans nous ne mettrons pas 10 ans et je tiens à souligner la qualité du travail qui a été effectué par les services de la ville aucun recours à un cabinet extérieur pour la révision de la modification par exemple du Pélu aucun contact aucun recours à un cabinet extérieur pour ce projet tout se fait en interne donc au mieux des intérêts des contribuables le savait nous nous avons décidé d'utiliser une compétence locale je n'ai pas besoin de recourir à un cabinet extérieur pour pouvoir dire ah bah regardez il y a un cabinet extérieur qui dit qu'il faut faire ceci ou cela donc nous assumons politiquement ce projet monsieur oui monsieur une fois que les problèmes juridiques seront résolus parce qu'il fera bien les résoudre d'une manière ou d'une autre nous soutenons ce projet nous l'avons dit nous l'avons voté et nous le soutenons néanmoins repeupler une ville pratiquer la mixité sociale c'est pas si facile que ça et il faudrait pas que la discussion tourne autour de critères même si ça doit pouvoir évoluer même si ça devrait pouvoir se discuter il faudrait aussi pouvoir discuter de de toutes les de toutes les possibilités qu'il y aurait pour justement redynamiser une population et bien sûr que ça en fait partie mais ce n'est pas suffisant le développement des logements sociaux doit être pensé vous avez parlé de tabarli effectivement il va falloir y penser et puis moi il y a quelque chose qui me suffoque il y a un projet sur tabarli oui je sais je sais je sais je sais que effectivement vous travaillez vous travaillez là-dessus mais il y a quelque chose qui me suffoque ben oui j'essaie reprend les mots-dessous non non j'essaie de ménager aussi un petit peu le suspense vous n'aviez jusqu'à quelque il y a quelque temps qu'un mot à la bouche fusion maintenant on parle on va parler agglomération je voudrais caricaturer mais néanmoins vous savez bien qu'il y a une compétence qui va passer une compétence qui va passer au niveau de la CCO c'est le PLU il y a un PLU intercommunal alors bon tout ça c'est certainement assez compliqué je veux je veux en arriver je veux en arriver au fait que petit à petit on arrive à un bassin de vie sur lequel il va falloir faire un projet et ce que j'ai entendu et ce qui est certainement intéressant mais je n'ai entendu que dynamiser la ville des Sables d'Olonne or la ville des Sables d'Olonne c'est certainement intéressant si tout le monde dynamise sa ville mais au bout du compte un bassin de vie c'est quelque chose de général c'est un projet qu'il va falloir penser je ne dis pas qu'il faut faire les logements sociaux à Saint-Bapturin c'est pas ça c'est pas ça mon propos mon propos c'est de réfléchir aussi et je voudrais qu'on le fasse parce que d'une manière ou d'une autre on y sera obligé et je voudrais qu'on réfléchisse aussi parallèlement j'ai pas dit la place mais parallèlement à tout ce ce bassin de vie à tout ce projet de bassin de vie notamment en matière d'urbanisme voilà en matière je le redis nous soutenons ce projet qui correspond tout à fait à ce que nous pourrions nous pourrions proposer vous nous aurions pu le proposer néanmoins la mixité je le répète la mixité sociale et le dynamisme d'une population ce n'est pas si facile vous l'avez dit monsieur de Belas un lotissement vieilli et les logements sociaux au moins ça c'est qu'il peut y avoir éventuellement un renouvellement mais il n'y a pas une chose de bien et une chose de mal c'est sans doute un mélange de plusieurs choses qui va pouvoir redynamiser la population et je terminerai pour dire quand même que la population s'ablaise soyons quand même clairement conscients et tout le monde le sait bien que l'attrait de la mer fait que sans doute ça a été peut-être accompagné par une politique qui finalement n'a pas porté ses fruits on le constate mais le foncier c'est quelque chose c'est difficile de lutter contre alors je vous remercie pour votre intervention monsieur Mercier pourquoi évoquais-je toujours les sables d'oeufs parce que c'est quand même le coeur c'est la ville à la mer les autres vous ne voyez là aucune nuance péjorative mais ce sont des beaux bureaux bien entendu qu'il va falloir qu'ils se sont développés qu'ils sont devenus des cités des beaux ruraux ce sont des beaux ruraux mais encore une fois j'adore j'aime beaucoup la ruralité mais sur le plan de l'urbanisme là où il y avait un véritable problème et urgent à essayer de traiter soyons modestes c'était les sables de l'ode la ville à la mer la ville à la mer j'attends beaucoup de ce mélange pour le mélange générationnel j'attends beaucoup de l'université vous savez l'espoir à Saumur c'est 400 étudiants et autour du cheval et du vin nous avons d'autres atouts j'espère vraiment que nous allons réussir cette implantation universitaire après ça ça se créera des gens resteront des activités nouvelles se créeront peut-être nous verrons nous verrons mais nous aurons essayé je crois que le fait d'avoir tenté je ne vais pas citer couperte mais vous y pensez tous le fait d'avoir tenté je pense que ça sera un maître au crédit de ce mandat il y a-t-il d'autres observations je ne pense pas avant de passer au vote je voudrais juste rapporter une précision par rapport à ce que le sommaire vous a indiqué on fait preuve dans cette délibération d'une grande prudence puisque sur l'ensemble du site il ne s'agit que des 19 premiers lieux en fonction de la tournure que vous prenez les événements on affinera on reviendra évidemment dans le conseil municipal pour les tranches suivantes et on pourra modifier éventuellement les critères les modalités d'attribution en fonction à la fois des conditions enfin de la façon ça va se passer et du comportement des uns et des autres voilà y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions écoutez je vous remercie c'est toujours un genre de délice mais oui non c'est terminé ah je mangeais l'as merci monsieur le délibération numéro 17 désignation des membres du groupement de commandes pour la réalisation d'études sur le bassin versant et de collecte du phare rouge engagement financier mes chers collègues le conseil municipal du 29 septembre 2015 a validé la constitution du groupement de commandes pour la réalisation d'études sur le bassin de collecte du bassin sur le bassin de collecte du bassin versant et de collecte du phare rouge une commission marché du groupement de commandes doit être formée chaque collectivité ou organisme du groupement est représenté par un membre titulaire élu parmi ses membres ayant voix délibérative il est prévu un suppléant pour chacun d'entre eux la commission marché est présidée par le président de la commission marché du coordonnateur et son représentant la commission marché a pour mission de proposer le choix du coco tractant dans les conditions fixées au cadre des marchés publics il convient donc d'élire des membres pour représenter la municipalité à la commission de marché de ce groupement de commandes par ailleurs comme validé lors du conseil municipal du 29 septembre l'engagement financier de la ville des sables de l'homme est de 28% compte tenu de sa surface du bassin de 80 A il convient de préciser que cet engagement ne dépassera pas un montant total maximum de 20 000 euros TTC pour la ville des sables de l'homme monsieur le maire propose par conséquent au conseil municipal de bénir comme membre utilaire et monsieur Yvan Kerbanca comme membre suppléant pour siéger à la commission marché des ignés ci-dessous de dire que les crédits correspondants sont prévus au budget est-il des questions des abstentions des oppositions je vous remercie délibération numéro 18 groupement de commandes pour l'acquisition et l'installation d'ascenseurs à bac engagement financier mes chers collègues le conseil municipal du 29 septembre 2015 a validé la constitution du groupement de commandes pour l'acquisition et l'installation d'ascenseurs à bac aussi il convient de préciser que dans le cadre de la répartition financière de 60% pour la commune et de 40% pour la cco la ville des sables de l'homme s'engage pour un montant total maximum de 30 000 euros TTC monsieur le maire propose au conseil municipal de dire que les crédits correspondants sont prévus au budget est-il des questions des abstentions des oppositions je vous remercie délibération numéro 19 recyclage des lampes usagées par la société Recyclum mes chers collègues les lampes usagées ne peuvent pas être jetées à la déchetterie car elles nécessitent un traitement approprié en raison de la présence de composants polluants Recyclum est un éco-organisme à but non lucratif agréé pour organiser le recyclage des lampes et matériels électriques en France Recyclum est financé par les producteurs de lampes pour remplir une mission d'intérêt général informer collecter et recycler les lampes usagées dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé des personnes il est proposé de signer une convention avec Recyclum pour la collecte et la reprise gratuite des lampes usagées il serait mis à disposition un conteneur au CTM et Recyclum viendrait le collecter dès qu'il serait rempli un dépôt de garantie de 150 euros TTC est demandé pour le conteneur après avis favorable de la commission voirie du 19 août monsieur le maire propose au conseil municipal de signer la convention relative à la reprise des lampes usagées collectées avec la société Recyclum de l'autoriser lui ou son représentant à signer tous les documents à venir est-il de questions d'obstention je vous remercie je vous remercie c'est pour la matière je vous remercie pardon merci pardon bon monsieur le Président Alors, rapport numéro 20, communauté de communes désolables, présentation du rapport d'activité 2014. Ah oui, vous pouvez être trop. Je disais donc rapport numéro 20, présentation du rapport d'activité 2014, voilà l'enfant. Alors, conformément aux dispositions de l'article L 5269 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire pour nous la communauté de communes, adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retracant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport, qui je crois que vous avez été joué en annexe, est l'objet d'une communication par M. le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant, c'est-à-dire les membres du conseil communautaire, peuvent être entendus. Donc vous avez à la fois, je crois, le beau rapport, et vous avez aussi, pour faciliter la lecture de ceux qui n'auraient pas eu le temps de le parcourir totalement, une note de synthèse qui détaille un certain nombre de points forts, mais qui rappelle d'abord les principales compétences de la communauté de communes des Alonnes, ce qui est quand même important, parce qu'on ne sait pas toujours très bien qu'il faut voir entre le conseil municipal et le conseil communautaire, qui fait un point sur les personnels et les finances. Sur les finances, vous observerez que la collectivité des Alonnes est comme les Salles de l'Ordre, empêtrée dans des diminutions financières, puisque les ressources et les dotations de l'État sont également en baisse, grosso modo pour aller à l'essentiel. Pour l'instant, la technique retenue par le conseil communautaire a été d'augmenter sensiblement, mais quand même, le taux de la taxe d'habitation, et de jouer sur les dotations de compensation auprès des collectivités locales, c'est-à-dire que les communes membres de la communauté de communes reçoivent moins qu'auparavant. Sur les principales, vous avez aussi les principales opérations qui ont été menées au cours de l'année 2014. Évidemment, l'emploi, le confort, qui a donné lieu à beaucoup de publicité, c'est le complexe aqua-lutique, puis également l'aménagement de la crèche de l'Iberti. Autrement, il y a un certain nombre d'autres travaux qui sont aussi intéressants, mais qui ont donné lieu, sans doute, à beaucoup moins d'opérations de communication. C'est sous le tapis, l'anéopole. On pourra en parler tout à l'heure, je termine. Il y a deux aspects, effectivement, dans le développement économique. Il y a trois points, à mon avis, dans le développement économique, quatre points. Vous avez le village nautique, qui, grosso modo, est une opération qui fonctionne bien. Si on arrive à la réorienter correctement vis-à-vis d'une occupation nautique, je crois que c'est en cours, même s'il va falloir accepter l'idée que ce village nautique ne sera pas aussi rentable qu'il était prévu au départ. Il y a une deuxième opération, ce village d'entreprise, notamment à Cologne. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fonctionne bien. qui fonctionne bien. Ah oui, j'adore les photos à la piscine, j'adore les photos à la piscine, avec Hortense de Bauchet. Troisième opération, qui, elle, nécessitera probablement que l'on revienne à plus juste raison, c'est l'avis des représentants des sables. En tout cas, c'est l'opération de la vannerie, qui comporte schématiquement trois lots. Le premier lot, de 22 hectares, semble une opération cohérente et qui est bien lancée, et sur laquelle, de toute façon, on aura du mal à arrêter les coups partis. Nous sommes, dans le bureau, un peu plus réticents, les sablais, sur le lot 2 et le lot 3. Je pense que c'est quelque chose qui ne se fera sans doute pas, je n'exprime qu'une opinion personnelle, et ce n'est pas celle du bureau, surtout dans le cadre de la communauté d'agglomération qui va se créer le 1er janvier 2017, non, 17, la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération qui va se créer le 1er janvier 2017. Si on veut répartir un peu les forces de l'attention économique, je ne pense pas qu'on ira jusqu'au bout de la même. Et puis, il y a le serpent de mer du Vendéopole, sur lequel nous sommes les uns et les autres, il faut être très circonspect, le maire Vendéopole. Nous pensons que ce Vendéopole, malheureusement, a du plomb dans l'aile, je le dis publicement, mais je crois que j'exprime ce que vous pensez autour de cette partie. Pour les activités économiques, sur les activités de service, il y a deux points importants, évidemment. Il y a le point des transports. Là, la DSP Transport, j'avoue qu'elle nous laisse un petit peu sur notre fin. Je crois qu'elle nous coûte un peu cher pour les services qui sont rendus et qu'il y aura probablement lieu d'opérer une réflexion un peu plus précise sur l'organisation des transports. L'assainissement communautaire ou la collecte des traitements des déchets sont des opérations coûteuses, mais qui ne semblent pas bien fonctionner sur réserve de quelques ajustements. Et puis, il y a les actions sociales, culturelles et sportives. Donc, le multi-accueil, de l'hortense, je pourrais vous parler si vous souhaitez des détails. Vous avez animation jeunesse et prévention, un peu d'action culturelle, sachant que, pour l'instant en tout cas, la communauté de communes, on verra ce que ça donnera pour la communauté d'agglomération, a des compétences très réduites en matière de culture, de l'action sociale. Voilà, je suis bâtiment. Et pour rebondir sur le propos de M. Mercier tout à l'heure, donc, pourquoi on ne parle pas de fusion maintenant, alors qu'on en parlait beaucoup avant, c'est parce que les dates sont... Non, c'est éco-fusion. Non, non, de fusion et de communauté d'agglomération, parce que les choses sont désormais actées. C'est-à-dire que, juridiquement, là on n'a pas le choix, puisque c'est la loi NOTRe, le 1er janvier 2017, il y aura une communauté d'agglomération, regroupant cette commune, le schéma adopté par le préfet, enfin proposé par le préfet la semaine dernière, qui sera d'ailleurs soumis bientôt à une ravie au mois de décembre, je crois, M. le maire. Ce schéma, donc, est pour cette commune, et cette maire, il travaille très régulièrement avec une réunion, avec un service de pré-mensuelle. Quant à la communauté... Quant à la commune nouvelle, pardon, elle, vous avez pris acte de ce que la commune de Lognes-sur-Mer a proposé, et elle est partie pour le 1er janvier 2018, la commune des salles de Lognes, elle, aussi, pour le 1er janvier 2018. On attend, et on attend, la commune de Lognes-sur-Mer, si elle souhaite nous rejoindre le 1er janvier 2018. Pour l'instant, elle n'en a pas manifesté, ils ont des très certaines, des très expressives. Voilà. Le bref schéma que je peux vous faire, de ce document, qui est très bon, et dont je vous invite à lire les détails, parce qu'ils sont, quelquefois, très intéressants. C'est votre sandwich le diable. Oui, M. Béchelle, vous avez dévié un petit peu sur certains points qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Néanmoins, on va prendre acte de ce bilan d'activité de la communauté de communes. Vous avez dit quelque chose qui me semble, qui semble important, c'est que vous n'aviez pas parlé de communauté d'agglomération. Or, nous pensons que nous devrions tous, vous le faites, ce que les maires se réunissent régulièrement, préparer un projet de communauté d'agglomération. Dire que la loi NOTRe a eu l'intérêt de ne pas laisser des intérêts personnels, politiques, ou, je ne sais pas, ou des indécisions, de dire, est-ce qu'on fait fusion, est-ce qu'on fait intercommunalité, est-ce qu'on se rend compte, tout ça. Non, il y a une ligne de conduite. Et pour une fois, je trouve que l'État ne s'est pas si mal débrouillé que ça, même si la loi NOTRe a certaines imperfections. Nous aurons donc, on le suppose, une communauté d'agglomération. Je pense qu'il est temps qu'on se prépare à ça. Parce que la communauté d'agglomération, ça ne vient pas comme ça. Il faudra un projet, il faudra savoir quelles sont les compétences, et il y a les compétences d'une communauté d'agglomération. Excusez-moi, je me retourne dans le public, mais on découvre un petit peu, mais c'est ça, il va falloir se convertir à la communauté d'agglomération, qui aura beaucoup plus de compétences que la communauté de la CCO. Et puis, il faudra un projet qui devra inclure les sept communes, un projet cohérent. Donc moi, je sais, par exemple, que dans les compétences, j'en ai parlé tout à l'heure, il y aura l'habitat, l'espace, dont le PLU, le développement économique, bon, etc., je ne vais pas te laisser, il y en a d'autres qui sont obligatoires, d'autres qui sont, comment dire, avoir les équipements culturels, les sportifs, etc. Et donc, il faudrait, dès maintenant, que tout en pensant à la commune, nous pensions aussi à la communauté d'agglomération. C'est notre bassin de vie, on le sait bien, on le voit bien, et il va falloir que nous nous préparions à travailler comme ça. Voilà, c'est nous, en tous les cas, c'est ce que nous réclamions depuis longtemps, M. Michel, je suis content que vous soyez d'accord en tous les cas avec ça, c'est ce que nous réclamions depuis longtemps, et je crois que c'est effectivement ce qui correspond au bassin de vie des Zolonne, bien plus que d'autres débats que nous avons eus, qui sont beaucoup plus frileux. Non, là, le bassin de vie, il est celui-là, il n'est pas ce dont on a raté la quatrième année, au niveau de la fusion, ou autre chose. Voilà, donc, travaillons sur cette communauté de réglementation. Donc, c'est fait, donc, je vous dis, les maires se réunissent régulièrement avec leurs services tous les mois, des groupes de travail se constituent avec les responsables élus, pour l'instant... non, 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 évidemment non, mais au début, il faut bien commencer par écrire un premier projet avant de le soumettre à débat. Quand on vient dans une commission, on vient avec un... vous ne se ferez que dans les commissions municipales, on vient avec un projet qu'on amende éventuellement, il faut bien commencer. Voilà, tout doucement, ça se met en place avec des groupes de travail sur des thématiques. Deuxièmement, sur les compétences, un certain nombre de compétences sont obligatoires, comme je vous dis très bien, parce qu'elles sont fixées par la loi, avec des glissements, par exemple, la communauté de communes avait une partie simplement des compétences économiques, la communauté d'agglomération aura la totalité, le tourisme, il y avait un partage avec le syndicat MIS, il y aura une compétence en totalité avec la communauté d'agglomération. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que de la part des trois communes des Zolones, il n'y avait pas d'obligation dans la loi NOTRe, puisque nous sommes au-delà des 15 000 habitants fatidiques, de réaliser une communauté d'agglomération. C'est donc une volonté politique délibérée et non pas un diktat législatif que de faire une communauté d'agglomération. D'abord, on pourrait faire une communauté de communes, garder la communauté de communes, et ensuite, rien ne nous imposer de nous marier avec nos voisins. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait par les maires, pour se réunir et dégager une identité commune. En revanche, c'est vrai qu'Osans Verton était en dessous de 15 000 habitants et devait choisir un partenaire. C'est parce que le dialogue s'est fait qu'ils ont décidé de venir avec nous, mais ils pouvaient très bien aller avec Tannan, aller avec les Achards, ou aller avec Saint-Gilles. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, un travail vraiment de terrain, entre les maires et les élus, pour trouver une affection sociétatiste et une véritable identité polonaise, la mer et le rétro-litoral. Voilà. Quand après, la fusion se fera en 2018. Je n'ai pas le débat, je n'ai pas l'élargé trop longtemps, mais simplement, l'intérêt de la communauté de l'agglomération, c'est de conserver les communes et donc de conserver, en tous les cas, ce lien de proximité qu'il peut y avoir, qu'on ne trouve pas dans d'autres structures, par exemple la fusion. Juste dans une commune nouvelle, vous avez les maires déléguées. À l'occasion de la présentation du plan de coopération qui a été présenté par le préfet dans la presse, il est indiqué que la commune d'agglomération des salles de l'homme ne pourrait pas être créée puisque la commune s'en a pas qu'un demi-l'habitant. Et donc, voilà, est-ce que c'est réel ? Ou est-ce que c'est... Il y a des exceptions légales. D'accord. Non, mais c'est indiqué dans cette occasion dans la présentation. Il y a des exceptions légales. Mais bon, là, on sera obligé de respecter ce que nous avons la loi, mais il y a des exceptions légales. Mais qui, comme la jurisprudence, fait l'objet d'interprétations ? Bon, cela dit, les 15 000 habitants, grâce au dynamisme de certains Zolonnais, je pense plus aux Zolonnais qu'aux Sablelles. C'est avec, effectivement, 3 000 personnes depuis les 80 ans. On part avec un handicap, quand même, pour avoir des enfants. C'est quand même un habitant. Mais on part avec des... Mais je pense que au Château de l'Onde ou au Château de l'Onde, les tempéraments seront beaucoup plus vifs et la politique constructive sera en œuvre assez rapidement. Non, mais... Tout ça pour dire... Mais si on conclut le Conseil municipal de Benoît-Chichoir, on peut aussi favoriser cette action. Bon, voilà. Allons-y. Non, non, mais... Tout ça, non, mais... D'accord. Ceci étant, ceci étant, M. Péchel, ça veut dire qu'il faudrait attendre dans ces conditions le 1er janvier 2018, la fusion pour pouvoir constituer la communauté de la congénération. Si ce critère, effectivement, ne peut pas être transgressé parce qu'il y a vrai, on ne rentre pas dans les exigences, c'est effectivement pour attendre quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas le coup qu'elle est toute la qualité. Mais on a quelques mois. Un an, un an. On a quand même la chance d'avoir un beau rural actif, un Hollande, par exemple, qui est quand même un gros beau rural, et donc, on peut penser sur... Je vois que mon rapport a dégénéré la bonne humeur, a pris de la bonne humeur, c'est très bien. Voilà, je trouve que c'est très bien. J'espère que c'est... Et si en plus, ça favorise les aidants, très bien. Il ne faudrait pas que ces propos sortent de cette salle parce que ça pourrait amexer quelques mois. Non, mais vous, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes contre la fusion. On parle des communautés d'agglomération. On parle d'autre chose. Voilà. Est-ce que... Alors, vous avez d'autres questions ou simplement on prend acte parce que de toute façon, il n'y a pas voté pour. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte de ce rapport ? Je vous en remercie. Hello. Maintenant, après la présentation de la synthèse du rapport d'activité de la commune de la commune et nous, avec les jeux. Décidément, je fais tous les vices ce soir. Ben, non. Ben, non. Alors, mais je sais que... Il est en mort. Il est en mort. La vie est triste. Il est en mort. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les termes de la convention de mise à disposition des biens du domaine public pour l'exploitation du casino des pains signé le 20 juin 2013 avec la société du casino des pains qui prévoit que le programme de réaménagement et d'extension de locaux doit être achevé dans un délai de 18 mois à compter de l'obtention du permis de construire que j'ai de tout recours. Ici, le permis de construire avait été délivré très très vite et du coup, le délai est un peu court. Donc, ce qui vous est proposé schématiquement, c'est un avenant à la convention pour pouvoir disposer d'un peu plus de mou dans les délais de la même façon qu'un autre avenant vous propose de modifier les dispositions de l'article 18.2 pour les garanties financières liées aux travaux de réaménagement et d'extension des locaux du casino. Voilà. Donc, on vous propose, le maire vous propose d'autoriser les modifications contractuelles précitées et définies dans l'avenant joint en annexe de la présente délibération de l'autoriser lui ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du bien du domaine public pour l'exploitation du casino des pains entre la ville et la société casino des pains. Je pense qu'il y a des questions qui sont assez techniques. C'est vraiment parce que les délais étaient trop courts. Pas de questions des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Eh bien, madame de Beauches, il vous appartient de clôturer, de faire le final de cette séance. Vous connaissez le proverbe, mais on regarde le meilleur pour la fin. Donc, comme vous le savez, la Fédération des Assos... La Fiasco, la Fiasco. Non pas le Fiasco, mais la Faxo, qui est donc la Fédération des Associations de Commerçants des Sables de Lonne qui recouvre les 8 associations de commerçants, y compris celles des marchés couverts sur les communes. Cette association n'a contribué à la coordination avec les artisans commerçants, au dynamisme économique des sables et à l'animation de la commune. Comme vous le savez, elle a lancé en novembre 2014 les chèques Cadolonne qui donnent accès à un choix varié de produits et de services. L'association souhaite procéder à un recrutement dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers l'emploi CUI-CAE afin d'accélérer la diffusion de ces chèques cadeaux et professionnaliser la Fédération. Pour soutenir le développement de ces actions, l'association sollicite une subvention de 6 000 euros. La commission des adjoints a donné un avis favorable à cette subvention de 6 000 euros, 50% seraient versés en novembre 2015 et 50% en mai 2016. Monsieur le maire propose par conséquent à notre assemblée de verser une subvention de 6 000 euros payable en deux fois à la FACSO et de dire que les crédits correspondants sont prévus au budget. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Basset qui vous écoute. Je suis désolé, mais je suis obligé d'intervenir. D'une part, parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'il était si tôt. Et deuxièmement, tant qu'à faire, j'aime mieux être le dernier, donc le meilleur. Voilà. Donc, sur cette proposition de délibération, la FACSO participe à l'animation de la commune, dont acte. Que pour cela, la Fédération ait besoin de créer un emploi pour se professionnaliser, ça peut surprendre. Mais quel envisage de recruter une personne en contrat unique d'insertion dispositif d'État destiné aux populations en difficulté au regard de l'accès à l'emploi ? Cela peut quand même franchement interroger. Nous pensons que le Conseil municipal devra avoir connaissance du profil d'emploi déposé à Pôle emploi. Nous souhaitons également que les critères d'évaluation n'y soient présentés ainsi naturellement qu'un compte rendu d'exécution. Nous ne voudrions pas découvrir que ces 6 000 euros d'argent public sablé sont de fait le seul vrai chèque cadeau de cette opération. On est tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que nous avons demandé à la FACSO de nous faire un rapport d'activité. C'est d'ailleurs pour ça que la subvention sera versée en deux fois. On va signer une convention avec eux et au bout de six mois on fera un bilan. Si le bilan est positif, la subvention sera versée à 3 000 euros suivants et si ce n'est pas positif, on verra ça. Voilà. Merci Mme de Beauchesne, saurais-je le dire ? Je vous laisse cette prime. Excusez-moi, y a-t-il des abstentions des votes contre ? Je vous remercie. Et bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et vous remercie pour la qualité des débats sur toute notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada